Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ah y'a déjà eu un ban, putain ça va vite hein, on m'a dit qu'il fallait que je preuve de plus de pédagogie, c'est vrai que parfois ça vanne sec et voilà, bonjour, bienvenue, bienvenue, bonjour tout le monde, petite imitation de Pécresse, je suis nul en imitation moi, c'est Usul qui fait des imitations, moi je sais pas faire moi, bonjour tout le monde, attendez je retire mes chaussures, on est à la maison, on est entre nous, ça va, permettez je retire mes chaussures, je suis dans votre salon en même temps. Bonjour tout le monde, bienvenue, comment ça va ? Bonjour, dommage pour les VED, je sais, je vous avais prévenu, je vous avais prévenu, je vous rappelle que toutes les replays de mes streams sont disponibles sur ma chaîne YouTube Jean Macier Replay, ils sont uploadés par PEMF 24 ou 48 heures plus tard, mais si vous voulez les regarder plus tôt parce que vous êtes très pressé, il faut être abonné à cette chaîne, c'est le petit plus de l'abonnement. Une mauvaise imitation de Pécresse, c'est une bonne imitation, vous êtes méchant, mais on peut en parler de ça, on va en parler. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à vous, petite revue d'actu tranquille, on va parler d'actualité, j'ai quelques articles à lire en lien avec la présidentielle, je vais vous parler des 500 signatures aussi parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le monde et en plus ça nous permettra de faire une vidéo sur le YouTube. Bonjour tout le monde, salut Jean, salut Usul, quoi il est là Usul ? Je ne l'ai pas vu. Ah il faut que je vous raconte un truc, ça m'a fait marrer, il faut que je vous raconte un truc. Ce matin j'avais un rendez-vous, on s'en branle, ça n'a rien à voir avec le rendez-vous, mais en sortant de mon rendez-vous je tombe sur des gendarmes, vous savez, qui protègent les bâtiments de la République, enfin vraiment c'est les trois pauvres gendarmes qui poirotent dans le froid sur un trottoir. Voilà, bon. Et donc je passe à côté d'eux et je les regarde et il y a une des gendarmes qui est là avec son masque, avec sa calotte, avec son énorme fusil et tout, puis je la regarde et en fait je la reconnais. Je vais la voir, je m'approche, elle bug un petit peu parce qu'elle voit un mec chelou arriver avec sa clope et tout, et je lui dis mais vous étiez pas au lycée machin ? Elle me fait Jean, mais c'est incroyable ! Et en fait c'était une pote de lycée, enfin une pote, une camarade de promo, de lycée, qui était là, qui disait son boulot quoi. Et voilà, c'est hyper marrant, si tu retombes sur quelqu'un que t'as pas vu depuis 15 ans, tu vois, mais je me souviens de toi. Et je sais pas, je l'ai reconnu alors que vraiment elle avait son masque, puis c'était quelqu'un de random dans la rue, moi j'étais quelqu'un de random, j'aurais complètement pu ne pas croiser son regard. Mais voilà quoi, une pote de lycée. Alors on a échangé trois mots parce que j'étais pressé, je devais partir et tout, mais c'était hyper marrant. En plus c'est rigolo parce qu'elle est gendarme, donc elle est avec son arme de service, et puis moi en plus j'aborde un gendarme dans la rue, du coup je l'ai vouvoyé, parce que je sais pas, je savais pas trop. Et en plus tu sens la manière qu'elle a de te regarder au début, c'est une manière de gendarme. Genre tu sais elle te regarde avec le regard un peu froid, qu'est-ce que vous voulez monsieur, bonjour, enfin voilà poliment, mais... Et au moment où elle me reconnaît, et là tu sais elle change complètement, elle redevient la pote de... Ah mais Jean, c'est énorme et tout, comment tu vas ? Et là elle a plus du tout gendarme, elle est toujours habillée pareil, mais bah non ça devient quelqu'un de normal. Et donc voilà, donc je l'ai reconnu, une copine du lycée, et comme je suis resté ami Facebook avec tout un tas de gens de cette époque et tout, du coup j'ai vu effectivement des gens évoluer, leur destin, machin, et elle j'avais vu, effectivement j'avais vu qu'elle était devenue gendarme, c'était son truc, elle voulait faire l'école de police, machin, elle avait fait la formation, truc, elle était devenue gendarme, j'avais vu quelques photos passées, j'en suis souvenu. Et donc voilà, donc elle m'a dit bah ouais bah comme tu le sais, moi j'ai voulu être gendarme, donc voilà, maintenant je suis là, avant j'ai fait l'Assemblée Nationale, machin, super sympa. Ça existe encore Facebook ? Non, 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 je la vois déjà, moi je vais plus sur Facebook, j'ai plus trop le temps et tout, mais j'avais quelques souvenirs, j'avais quelques souvenirs de, voilà, et donc notamment des copains du lycée avec qui je suis resté ami, parce que bon, on ne retient pas les amis, même quand on s'en fout un peu. C'est fou d'être aussi physionomiste. Ah mais j'avoue, je me suis impressionné, parce que tu doutes bien qu'on a changé, elle est moi depuis le temps, donc elle m'a reconnu et tout, elle m'a dit, et toi alors tu viens quoi ? Tu sais, là t'as vraiment pas le temps parce que tu dois partir, bah en fait je suis devenu YouTuber. Elle m'a regardé genre, what ? Tire à voir, tu te souviens de mon nom ou de mon prénom ? Elle m'a dit, ouais, ouais, bah tire à voir. Ouais, donc si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Il est marrant de croiser des anciens collègues comme ça, enfin anciens collègues, c'est un camarade de lycée. Offre-lui un sub, bah si elle passe, elle m'envoie un message. Voir ses amis du lycée mariés avec des gosses sur Facebook, ça fait mal. Ouais, ouais, j'en ai vu, j'en ai vu, ouais, ouais, ouais. Des gens qui ont beaucoup changé, qui ont fait leur vie, hein. T'as pas changé, on l'a vu avec Cécile Luflo. Ouais, 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 c'est la coupe de cheveux qui revient. Merci Belou Group pour ton Prime, merci beaucoup. Tu as désormais accès au VOD. Félicitations. J'espère qu'elle n'est pas d'extrême droite. J'en sais rien et je m'en fous. Vraiment, j'en sais rien et je m'en fous. Les anciens camarades du lycée, ils ont évolué dans leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Si elle est extrême droite, je m'en fous. Je parle pas de politique avec elle, je la crois, ça me fait marrer, ça me fait plaisir. On échange un sourire et des bons mots. Au revoir. Je me fous complètement de ses opinions politiques. Merci Valentin pour ton Prime. J'espère aussi que vous, quand vous croisez quelqu'un, vous vous posez pas tout de suite la question de savoir pourquoi ils votent. Je vous fais ce que vous voulez d'ailleurs. Non, mais avec mes crushs, oui. Mais ça, c'est pas pareil. Quand tu rentres dans une relation, ça peut faire partie des questions qui peuvent être importantes à un moment. J'ai toujours une feuille question-réponse au cas où. Les gens badants. Je sais toujours pas ce que vote ma voisine d'en face, ça me terrifie. Tu vas t'en remettre. Tu vas t'en remettre. Ça restera ta voisine. Continue à rester gentil, poli, bien élevé. Bonjour tous les matins. Bonjour. J'espère que ça va. Lui file un coup de main. Tu te renseignes un peu ce qui se passe aux US avec Pfizer ? Non, non, non. Moi, je suis full présidentiel là. Full présidentiel. Perso, je ne juge pas les avis politiques au premier date. Moi non plus. Après, ça peut arriver vite parce que quand les gens me demandent tu fais quoi dans la vie, assez rapidement, je leur dis que mon travail a un lien direct avec la politique. Donc assez rapidement, du coup, ils me parlent et du coup, je peux détecter un peu comment les gens et en fait, je m'en fous pas mal. Au contraire, je préfère toujours tomber sur quelqu'un éloigné de moi politiquement. C'est plus intéressant. Est-ce que tu as travaillé avec une fédération sportive pendant tes expériences ? Absolument pas. J'ai un père de gauche et une mère de droite. Est-ce que c'est le nouveau Roméo et Juliette ? L'extrême droite a des limites à ne pas dépasser. Oui, non, mais il y a toujours des limites. Moi, je ne vous dis pas, je ne juge pas les gens. Tout le monde dit il est gentil. Un mec qui devant moi dit un truc raciste, t'inquiète, je l'ai jugé très vite et ça ne va pas devenir un pote. T'inquiète. Donc voilà, bonjour à ceux qui arrivent. Je racontais juste que j'avais croisé une ancienne camarade de lycée, complètement par hasard dans la rue parce qu'aujourd'hui elle est gendarme et donc elle fait la sécurisation des bâtiments publics. Ça m'a fait marrer. Est-ce que tu as une idée des opinions politiques de ta commu ou de ton public ? Ouais, on avait fait un sondage une fois et il y a un léger tropisme à gauche de ma commu. Mais qui est léger parce que la plupart des gens, ils sont très indécis. Je viens d'arriver, tu parles d'éloigner de toi politiquement, mais quel est ton bord politique ? Moi c'est la démocratie mon bord politique. Alors vous vous mettez où vous voulez, j'en ai pas grand chose à foutre. Je suis démocrate. Cette chaîne est une chaîne démocrate parce que j'essaye à mon échelle d'aider les gens à comprendre comment ça marche la politique dans le but de, je sais pas, que la démocratie marche un peu mieux. Voilà. La réponse de politique, oui. C'est pas une chaîne républicaine. Jean-Biden. Alors non, le mot démocrate aux Etats-Unis renvoie à un parti qui s'appelle le Parti démocrate, effectivement. En Europe, être démocrate, ça peut vous placer à beaucoup d'endroits. Beaucoup, beaucoup d'endroits. D'ailleurs, c'est un mot qui lui-même est sujet à caution parce que vous écoutez Marine Le Pen se réclame de la démocratie, etc. Bon, dans les faits, le Rassemblement National est quand même très peu démocrate au sens où moi, je peux l'entendre, où on est nombreux à l'entendre, y compris les juges. Les LR sont démocrates, il me semble. Les LR sont républicains, c'est écrit dans le titre. Enfin, ils essayent de le rester, on va en parler. En remplacement, tout ça, quand même. Oui, les Républicains est un parti politique de gouvernement français qui a eu le pouvoir à plusieurs reprises et qui a joué le jeu des institutions de la République, dans une exception de la démocratie qu'on peut ne pas partager, mais qui demeure restée dans le champ de l'exercice du pouvoir respectueux de l'état de droit, par exemple. Merci Kelly, pour ton sub. Démocrate égale pouvoir au peuple égale communiste. Si tu veux, si c'est comme ça que tu le vois, t'as le droit. Il y a deux, trois pays communistes où on pourrait discuter de leur caractère démocrate, mais c'est un autre sujet. Démocrate égale partage égale plate-pate-carbo. Oui, je préfère. Merci Katnès pour ton prime. Ça existe un pays communiste ? J'en sais rien, c'est pas moi qui juge. Vous savez, moi je suis pas trop du genre à mettre des étiquettes en disant vous êtes ça ou vous êtes bien ça ou pas assez ça, etc. Évidemment, ça peut m'arriver d'avoir des opinions comme tout le monde, mais il y a des gens qui se réclament de traditions politiques. À partir du moment où ils s'en réclament, moi je le prends pour ce que c'est et parfois je peux pointer des contradictions, ça peut arriver, mais c'est pas à moi de dire si c'est vraiment communiste ou pas. Partage égale communisme. Si tu veux. Partage égale évangile aussi. Tu vois, je... Si vous voulez, je... Le communisme, c'est 500 milliards de morts. Au moins, selon la police. C'est quoi le Nutri-Score du communisme ? Vous êtes cons. Le communisme, c'est assez faible en calories. Il y a un idéal communiste dans certains principes religieux en vrai. Non mais, oui, si vous voulez, c'est pas forcément nécessaire de chercher de cette manière-là. Si vous voulez faire un peu de philosophie, et notamment d'histoire de la pensée, moi j'ai eu des cours à la fac, d'histoire de la pensée, notamment d'histoire des droits de l'homme, l'égalité, le principe d'égalité, cher à la démocratie européenne, l'égalité entre les hommes, l'égalité entre les conditions humaines, etc. Ça vient du christianisme. Ça vient des évangiles. Ça a été porté par les chrétiens. L'idée que Dieu a fait homme à son image, comme on dit dans la Genèse, ça veut dire que tous les hommes sont à l'image de Dieu. Ça veut dire que tous les hommes sont égaux. Le principe d'égalité des âmes est un truc, voilà, qui fait partie de la tradition communiste, qui a irrigué l'Europe, comme vous le savez, pendant des millénaires, et qui s'est retrouvée plus tard, par les rationalistes et tout, dans un idéal qu'on appelle aujourd'hui démocrate. Voilà. Est-ce que ça veut dire que l'Église est démocratique ? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'il y a une histoire de la pensée. Et qu'il y a des inspirations qui peuvent être parfois étranges, parfois curieuses. Tradition communiste ? Oui, une école de pensée, une tradition politique. Mais la notion de communisme, le communisme lui-même a une histoire. Vous savez, le communisme n'est pas un bloc issu de la pensée de Marx, qui serait resté, voilà, c'est comme les gens qui disent revenir à la pureté du communisme. Non, non, le communisme a changé, a évolué. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle « La foi du siècle », qui raconte l'histoire du communisme dans le monde entier, les expériences communistes, les différentes révolutions, leurs différences, leurs points communs. ... Il y a un catholicisme de gauche et un catholicisme de droite. Au sein du catholicisme français, il y a des millions de croyants, et ces millions de croyants ne pensent pas tous de la même manière, et non pas tous. Effectivement, il y a une tradition politique du catholicisme conservateur, de droite. Il y a une tradition politique du christianisme de gauche, et ces deux écoles de pensée-là, elles-mêmes, ont une histoire. Par exemple, l'Église catholique a joué un rôle majeur dans l'histoire de France. Comme vous le savez, pendant longtemps, l'État et l'Église étaient la même chose. Et a joué un rôle, y compris dans le processus de sécularisation. L'Église s'est opposée à certaines idées républicaines. L'Église s'est opposée à plusieurs moments, même s'il y a eu des accords qui ont été signés, le concordat, etc. Ouais ? Je suis en C, non ? Ah, je t'en fais à peu près. Ouais, je suis le denteur. Ok. Excusez-moi, c'est mon coloc. Comme l'ami Samuel Gribowski. Oui, Samuel Gribowski vient de l'engagement, effectivement, des laïcs chrétiens. Cécile Duflo aussi. Pierre Larouturou aussi. Il y a plein de gens. L'histoire des cathos de gauche, là, pour parler de gens plutôt qui se définissent comme de gauche, l'histoire des cathos de gauche est une grande histoire. Vous connaissez Pellerin Magazine, peut-être, Famille Chrétienne, c'est des journaux dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont structurants d'une école de pensée, de ce qu'on appelle les cathos de gauche en France. Très liés à Vatican II, très liés à beaucoup de choses. Dans les mouvements de résistance, l'église, enfin, les églises, surtout les protestants, ont participé à la résistance contre la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des histoires absolument formidables de pasteurs qui ont protégé des juifs, qui se sont opposés au nazisme, au protestantisme, bien sûr. La Croix, bon, La Croix, ça a beaucoup évolué, c'est un vieux journal, La Croix, ça a beaucoup évolué. Je viens d'apprendre que mes parents sont de gauche, on a famille chrétienne. Parce que vous lisez un journal en particulier, que vous adoptez la ligne éditoriale du journal en question. La Croix est un excellent journal, que vous soyez cathos ou pas, ça je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà lu La Croix d'ailleurs, c'est un excellent journal, La Croix, très connu, ils font des enquêtes très fouillées, ils font un super boulot, La Croix. Les prêtres ouvriers, bien sûr, tu peux même remonter à la Révolution française, le bac Lergé, etc. L'Église elle-même est plurielle. Alors ça aussi, c'est un truc qui est dur à comprendre. L'Église catholique n'est pas un bloc monolithique, l'Église est plurielle, il y a des courants de pensée en interne, y compris des courants théologiques. Et puis l'Église catholique elle-même a une histoire, il y a eu des changements, il y a eu des évolutions, le Concile Vatican II a été une réforme importante, à laquelle sont entrées en résistance toute une partie de catholiques, notamment français, autour de Mgr Lefebvre. Vous voyez ? Merci Noémie pour ton risseau. Disons qu'il change de président moins souvent. Ah, l'Église catholique romaine, apostolique et romaine, n'est pas une démocratie, c'est bien une monarchie. Donc oui, l'Église catholique n'est pas une démocratie, ça c'est sûr, c'est certain. C'est mon casque qui déconne ou t'as la voix cassée ? Bah non, non, j'ai pas la voix cassée. La JOC et la JAC ont été structurantes pour beaucoup de politiques, patrons. La JOC c'est la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC c'est quoi ? La JOC c'est la jeunesse ouvrière chrétienne, vieux mouvement d'engagement catho, plutôt catho de gauche d'ailleurs la JOC, le MRJC aussi, le mouvement rural des jeunesses chrétiennes, qui sont des assos qui existent toujours, qui sont des super belles assos, qui font plein de trucs pour les jeunes et tout. La CFDT, non la CFTC. CFTC c'est la Confédération des travailleurs chrétiens, qui a été fondée après la CGT pour syndiquer les travailleurs qui ne se revendiquaient pas du marxisme. Le syndicalisme a une histoire passionnante, passionnante. L'histoire du syndicalisme c'est vraiment un truc, quand tu deep dive dedans, c'est une histoire du droit du travail, c'est une histoire des relations au travail, c'est une histoire du travail lui-même, c'est une histoire de la structuration politique, c'est une histoire de la démocratie sociale, c'est absolument fascinant l'histoire du syndicalisme. Donc voilà, ça parle de quoi ? Non, on était en train de blablater, je ne sais pas pourquoi on est parti sur la diversité du catholicisme, mais ça parle de, on est lundi, on va faire une petite revue d'actu, j'ai des articles à lire, et je voulais vous parler des 500 parrainages, les fameux 500 parrainages répondent à toutes vos questions, parce que je sais que vous en avez beaucoup. La Jacques, c'est l'ancien nom du MRJC. Ah ! Ah, la jeunesse agricole, du coup ? Ah, le A, c'est pourquoi du coup ? Parce que le MRJC, c'est le mouvement rural des jeunesses chrétiennes. La Jacques, c'est les jeunes, la jeunesse agricole chrétienne. D'accord, jeunesse agricole chrétienne, ok. Merci Zamas pour ton prime. Merci Zamas. Tout a commencé par la gendarme. Tu as comme quoi ? Un esprit d'escalier. Ce stream est très peu structuré. Merci Burvida. Vive la digression. Ouais, ouais, on est dans le parti de la digression. Du coup, du coup, attendez. Du coup, attendez. Il y en a des gens dans le chat, quand on parlait, Christiane Taubira aurait perdu le soutien du PRG, le parti radical de gauche. Vous voyez, on parlait d'histoire. Le PRG, parti extrêmement important, historique dans l'histoire parlementaire française, enfin, dans l'histoire de la démocratie française, qui continue à avoir une influence, notamment auprès des élus, des élus locaux. Le PRG, enfin, le parti radical de gauche, le radicalisme politique, continue à avoir un groupe politique au Sénat. Probablement un des plus vieux groupes. Le parti radical, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que le parti radical ? Alors, quand vous entendez parti radical, PRG, parti radical de droite, PRV, parti radical valoisien, etc., il faut que vous fassiez attention au mot radical. Le radicalisme est une école de pensée politique en France qui n'est pas à confondre avec la radicalité, qui est un mode de militantisme, on va dire ça comme ça. Le radicalisme n'a rien à voir avec la radicalité. Pour être très exact, ça a un lien historique. Les radicaux, c'était les républicains au XIXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le parti radical, les radicaux, c'était les élus qui étaient radicalement républicains. C'était ça, le radicalisme, son école de pensée, c'était ça. Je vous rappelle que la seconde moitié du XXe siècle, c'est un moment structurant de l'histoire de France où on était encore en hésitation entre est-ce que la France serait une république ou une monarchie ? Y aura-t-il un retour du roi sur le trône ? C'était ça la question. L'enjeu était souvent celui-là, c'était l'enjeu institutionnel. Vous savez comme moi qu'il y a eu des restaurations, il y a eu de nouvelles révolutions, des nouvelles proclamations de la République, la Deuxième République, etc. Les journées révolutionnaires, je ne vais pas rentrer dans le détail historique, mais à la fin du XIXe siècle, la République a fini par gagner. La République a fini par gagner le combat. Les restaurateurs, les gens de la restauration qui voulaient remettre sur le trône un roi, qu'il soit orléaniste ou bourbon, peu importe. Merci Erasmus pour ton sub. XIXe, j'ai dit quoi ? XIXe, pardon. J'ai peut-être fourché, je parle bien du XIXe... Ah, j'ai dit XXe, excusez-moi, XIXe siècle. Et donc, dans ces débats politiques de l'époque, il y avait des monarchistes, il y avait des monarchistes qui voulaient le retour d'un roi sur le trône de France. Donc soit il y avait les Bourbons, les Orléanais qui n'étaient pas d'accord sur quel roi il fallait mettre, mais dans l'idée, machin. Il y avait aussi des monarchistes modérés qui étaient d'accord pour un fonctionnement de type monarchie constitutionnelle. Il y avait des monarchistes radicaux qui voulaient la restauration d'un descendant de Louis XVI pour effacer la République de l'histoire de France. Il y avait des bonapartistes qui voulaient le retour d'un empereur, donc un truc un peu différent, dans la pratique du pouvoir qui continuait à concentrer. Et en face, il y avait qui ? Il y avait la gauche. Et la gauche, avant de devenir un camp politique focalisé sur les questions sociales, les questions économiques et sociales, notamment sous l'influence des pensées marxistes et socialistes, la gauche était républicaine. Ils défendaient la démocratie, ils défendaient les idées des Lumières, ils défendaient le parachèvement de l'idéal révolutionnaire de 1789 dans une République, dans la proclamation et la protection des droits, dans l'égalité de tous, etc. Et une partie de ces gens-là, on les appelait les radicaux, ils étaient radicalement républicains et pour eux, ils étaient intransigeants là-dessus. Et donc, c'est comme ça qu'est né le radicalisme qui a été très important sous la Troisième République et qui a continué à exister, qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le parti radical, alors il y en a deux des partis radicaux, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que l'histoire du centre en France est une longue histoire. Il y a le parti radical valoisien qui est place de Valois à Paris, c'est le plus vieux parti de France, il n'a plus d'un siècle d'histoire, toujours au même endroit, à la même adresse. Et le parti radical de gauche, le PRG. Et les radicaux sont aujourd'hui des gens plutôt centristes, plutôt proches du centre, toujours aussi républicains, ça, ça ne change pas pour la laïcité, pour l'école et tout. Très européens, très européistes, très européens, et voilà. Et donc vous avez des radicaux qui sont plutôt proches du centre droit que vous allez retrouver proches du Modem ou de l'UDI, par exemple, et vous avez le parti radical de gauche qui a historiquement été proche du parti socialiste. Et Christiane Taubira a été candidate d'une émanation du PRG, le MRC à l'époque, en 2002. Christiane Taubira est effectivement une élue du parti radical dans le cadre des accords de coalition. Le parti radical avait des élus, des groupes politiques, des ministres et tout, et Christiane Taubira vient de là. Le PRG n'était pas au front de gauche. Non, le PRG n'était pas au front de gauche. À mon avis, tu confonds. Le PRG était avec le PS. Le front de gauche, c'était le parti communiste, c'était le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'était quelques autres parties dont les noms m'échappent. Mélenchon n'a pas été candidat pour le PRG. Non, pas du tout. Pour le coup, Jean-Luc Mélenchon n'est pas très proche du PRG. Il a été socialiste pendant longtemps, donc il était proche d'eux, évidemment. Quand tu lis les idées et les lumières aux idées de gauche, je suis moyennement d'accord parce que les philosophes des lumières ne s'accordaient pas tous sur la démocratie. Beaucoup défendaient un pouvoir fort. Rousseau faisait figure d'exception. Bien sûr. Non, non, mais encore une fois, les idées des lumières, ce n'est pas une déclinaison directe, la notion de démocratie. Ça a pris du temps. Là aussi, il y a une histoire des idées qui a pris du temps. Les idées des lumières ont irrigué le rationalisme politique et la proclamation des droits. C'était ça, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la Révolution française. Toutes ces idées-là sont issues en grande partie des clubs de réflexion où se diffusaient ce qu'on appelait les idées des lumières. Mais les idées des lumières, elles étaient nombreuses. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, les lumières sont très différentes les uns des autres. Il y en a eu plusieurs, etc. On ne confondait pas le PRG et le parti de gauche qui est le parti qui a été fondé par Jean-Luc Mélenchon après son départ du PS en 2008. PRG et Grand Orient. Oui, les radicaux de gauche sont connus pour être plutôt proches des francs-maçons. De la franc-maçonnerie, notamment le Grand Orient de France. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a plusieurs francs-maçonneries, il y a plusieurs écoles de pensée, etc. Mais c'est vrai qu'historiquement, il y a un lien assez direct entre les idées républicaines. Les francs-maçons, historiquement, les grands défenseurs de la République et le PRG. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant du tout. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel les radicaux et la franc-maçonnerie ont perdu beaucoup d'influence. Ce n'est plus non plus... Mais il continue à y avoir des liens, bien sûr, c'est normal. Le PRG était au Front Populaire. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En 36, c'est possible. Je ne saurais pas te dire. Jean-Luc Mélenchon s'est fait virer des francs-maçons pour la République, c'est moi. Non, Jean-Luc Mélenchon a été franc-maçon pendant très longtemps, mais il a dit dans plusieurs interviews qu'il n'y allait plus depuis des années, en fait. Il ne s'est pas fait virer. Jean-Luc Mélenchon, il a arrêté d'y aller. Il a dit dans plusieurs interviews qu'il n'avait plus le temps. Puis bon, il était dans un combat politique. Voilà. Le PRG n'existait pas en 36. Ouais, ça ne m'étonne pas. La division entre les deux, c'est plus tard. Alors, est-ce que les radicaux à l'époque étaient dans le Front de Gauche ? Honnêtement, je ne sais pas. Quel obédient, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne saurais pas te dire. Ça ne m'étonnerait pas que Jean-Luc Mélenchon ait été au Grand Orient. Oui, ça m'étonnerait même beaucoup qu'il ait été à la Grande Loge Nationale de France. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. En plus, je n'y connais pas grand-chose. Enfin, mes connaissances en matière de franc-maçonnerie sont assez limitées. Le Grand Orient, il y a plein d'obédience au sein du Grand Orient. C'est pour ça que si tu me demandes la loge dans laquelle il était, je n'en sais rien. Je ne sais plus. Il était inscrit au Grand Orient. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas avec le Grand Orient. Mais encore une fois, dans quelle loge il était au Grand Orient, je ne sais pas. Et toi, tu as été invité à une loge ? Non, jamais. Je n'ai jamais été invité par des franc-maçons. Je suis allé visiter le Grand Orient de France à Paris. Rue Cadet, ça fait des siècles qu'ils sont... Enfin, des siècles, je ne sais pas, mais le Grand Orient de France à Paris est Rue Cadet. J'habitais pas loin avant et j'étais allé visiter le Grand Orient pour la nuit des musées. Je m'en souviens, j'étais allé avec un pote et c'était super intéressant. Ils ont un musée de l'histoire de la franc-maçonnerie au rez-de-chaussée. On avait visité les loges et tout, c'était trop bien. Est-ce qu'on peut visiter les loges maçonniques ? Rarement. Rarement. C'est pour ça que parfois il y a des OP portes ouvertes, tu vois, c'est l'occasion d'y aller. Je vous invite à y aller, d'ailleurs. Par curiosité. Merci, Draclight, pour ton risau. Les radicaux étaient dans le Front Populaire, Daladier notamment. Merci, Donkey Shark. Merci. Ok, d'accord. Ils l'ont quitté et ont fait terminer la période de gouvernance suite aux divergences sur la guerre d'Espagne. D'accord, 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 d'accord. Les francs max, c'est un peu comme la gauche, c'est le bordel. Oh oui ! Oh oui ! La franc-maçonnerie elle-même a une histoire complexe, diverse, etc. Merci, Made in Haven, pour ton prime. Ok, merci pour ces points d'information sur l'histoire du PRG et du Front Populaire. C'est vrai que je ne savais pas. Merci, VP, pour ton risob. Merci, Nachobi. 300 000 francs-maçons en France, je crois, journalistes, hommes politiques, magistrats. Oui, et aussi artisans, agriculteurs, commerçants, profs. Il nous faut une grande primaire populaire de la franc-maçonnerie. Du coup, les francs-maçons ne font pas du tout de la maçonnerie. Non, ils ont arrêté depuis quelques siècles. Il y a une époque, ils étaient du genre à construire des cathédrales, maintenant, la franc-maçonnerie, c'est essentiellement, pardon, c'est un peu méprisant de ma part de le dire comme ça, mais c'est essentiellement des clubs de philosophes. Voilà, mais c'est très bien, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec ça, j'en connais, c'est leur truc. Moi, ça m'emmerderait, mais voilà, non, c'est des... discutent philo entre eux, le soir et tout. Très bien. Les réseaux d'influence, ouais, alors l'influence de la franc-maçonnerie, les gars, on ne va pas se mentir. La franc-maçonnerie, maintenant, le grand oriant, il fait des communiqués de presse pour réclamer à être plus entendus, donc c'est-à-dire qu'en termes d'influence, les mecs, ils sont à la ramasse. Ils ont été très influents. Je vous racontais cette époque de la Troisième République, la seconde moitié, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la franc-maçonnerie était très influente à l'époque, bien sûr. Club de maçonnerie, les loges maçonniques étaient des loges dans lesquelles on trouvait beaucoup de députés, beaucoup de magistrats, beaucoup de gens, etc. Il se passait plein de trucs. Ils ont déjà internet à la franc-maçonnerie ? Ouais, ils ont des sites internet, ils ont des groupes Facebook, ils ont une web TV, chaîne YouTube et tout. Beaucoup de boomers. Ah, c'est plutôt âgé, on ne va pas se mentir. La franc-maçonnerie, ce n'est pas l'empire du fun. Une web TV ? je m'en souviens à l'époque sur Dailymotion, vous avez une web TV. Un peu chiant, on ne va pas se mentir, ce n'était pas des vidéos YouTube genre, salut les bros, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour parler de la laïcité ? Non, plutôt des longs entretiens bien chiants et mal filmés. Parce que pourquoi pas ? Ouais, non mais c'est normal. Du coup, putain, on est en train, ah putain, encore esprit d'escalier, excusez-moi, on était sur Christiane Taubira, donc effectivement, il y a des articles qui sont sortis, j'essaye de trouver un article un peu fouillé. Merci, Royaume Mustang 177. Le parti radical de gauche donc se met en retrait de la campagne de Taubira, le président du parti radical de gauche Guillaume Lacroix a annoncé lundi que son parti se mettait en retrait de la candidature de Christiane Taubira qui stagne autour de 3% dans les sondages. Le président du PRG Guillaume Lacroix a annoncé lundi, oui bon ça d'accord, je viens de le lire, il n'y a pas de cassure, pas de rupture avec la candidature de Christiane Taubira, dit-il, c'est une citation, s'est-il toutefois défendu indiquant que selon lui, je cite, le mandat très clair depuis le début était d'accompagner une dynamique de rassemblement à gauche et pas de soutenir spécifiquement la candidature de l'ancienne garde des Sceaux. Ah c'est intéressant, c'est-à-dire que le PRG reprend à son compte l'argumentaire de la primaire populaire parce que la primaire populaire en fait, il y a une clarification qui va devoir être faite assez vite, c'est que les militants de la primaire populaire, c'est Ujul notamment qui a discuté avec eux, il m'a raconté ça, les militants de la primaire populaire n'ont pas, comment dire, Christiane Taubira n'est pas la candidate de la primaire populaire qui serait un parti, même si ça ressemble quand même beaucoup à un parti. Christiane Taubira a un mandat qui lui a été donné par la primaire populaire de rassembler la gauche. On verra si elle maintient sa candidature, on verra si elle rejoint Jadot, etc. Christiane Taubira en décembre dernier avait dit, je cite, je ne serai pas une candidate de plus. Aujourd'hui, ce n'est qu'une candidate de plus. Il y a une contradiction là clairement dans le projet, Christiane Taubira est en campagne donc elle essaye de convaincre les gens. N'empêche que si elle veut être raccord à cette promesse qu'elle a faite et avec ce que semble dire la primaire populaire, il y a un moment où il va falloir prendre des décisions parce que... Voilà. Merci Isorae. Qui est à l'origine de cette primaire ? Je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui explique la primaire populaire. Donc ce serait rigolo que la primaire populaire se retire de Taubira. Ce n'est pas impossible. Et donc du coup, je découvre effectivement que le parti à décale de gauche a le même argumentaire. Le parti à décale de gauche dit, nous on se met en retrait de la campagne de Taubira parce que nous ce qu'on veut c'est une démarche de rassemblement. Là, ça semble se diriger vers une démarche de division non plus. Ce n'est pas une engueulade mais une candidature de plus ça ne nous convient pas. Ok, intéressant. sans le PRG à yeux les parrainages. Ah, je te confirme Ulysse que le PRG bon oui. Alors, le PRG ils n'ont pas non plus 10 000 mères mais ça peut être une réserve de parrainage importante. Il n'y a pas eu un truc où Taubira rejoignait les écolos. Alors, à ce stade il y a eu des discussions. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a eu une réunion le week-end dernier entre Europe Ecologie Les Verts et les équipes de Taubira. Personne ne sait ce qui s'y est dit. Beaucoup de gens dont moi suspectent des discussions en vue d'un rassemblement autour de la candidature de Yannick Jadot mais je ne peux pas l'affirmer parce qu'on n'a pas de témoignage qui va dans ce sens clairement donc on verra. Ça n'apporterait pas forcément grand chose aux écolos. Taubira elle est à 3 entre 3 et 4%. Yannick Jadot il est entre 6 et 8%. Ça peut rapporter un petit truc. Alors encore une fois ça ne s'additionne pas ça ne marche pas comme ça mais vous voyez c'est une histoire de dynamique c'est-à-dire que si Christiane Taubira rejoint Jadot et que du coup il a un petit boost dans les sondages ça va un peu forcer éventuellement Christiane comment elle s'appelle Anne Hidalgo aussi à faire le même pas et là bon si Yannick Jadot devient le candidat élargi du coup au parti socialiste au PRG aux écolos etc. ça peut aider Jadot voilà ça peut aucune garantie. il se déteste mais non chez Taubira non je n'ai pas de la détestation je ne crois pas non bah non au contraire ce sera plus facile pour Jean-Luc Mélenchon de piquer des voix à Jadot c'est pas sûr j'en sais rien je sais pas tu prédis donc un retrait éminent de Taubira non je prédis rien du tout je vous dis juste qu'il n'est pas impossible que ça arrive pour ces raisons là Hidalgo va bien se retirer à un moment c'est pas sûr c'est pas sûr du tout je vous rappelle que j'ai interviewé pour vous la semaine dernière un membre du bureau national du parti socialiste un sénateur qui a été très clair sur mon plateau qui m'a dit il y aura un bulletin à Nidalgo au premier tour de l'élection présidentielle c'est sûr wallah il a dit wallah il a dit wallah non enfin voilà il est très affirmatif après bon on a déjà vu Hidalgo être affirmatif et puis changer d'avis du jour au lendemain c'est déjà arrivé en décembre dernier ça peut réarriver j'en sais rien il a précisé au premier tour oui il a eu la délicatesse de préciser oui et puis par ailleurs Hidalgo a déjà ses signatures c'est vrai Will tu as raison Hidalgo a déjà ses signatures donc ça peut complètement l'inciter à rester dans la course à différence de Taubira qui à mon avis ça joue aussi dans sa décision d'éventuellement se retirer pour qui roulait Grybowski dans cette primaire j'en sais rien et Grybowski il était co-organisateur de la Prière Populaire donc je pense qu'il roulait pour personne en particulier ça donne l'impression qu'ils sont dans le déni par égo ils préfèrent perdre plutôt que de se rallier et perdre la face ouais je comprends que ça envoie cette idée là merci Eredis pour ton sub oui je comprends je comprends l'idée de l'ego et de sa place etc oui ça peut jouer il y a aussi je crois moi aussi aux arguments autour des divergences de point de vue c'est pas déconnant non plus de dire qu'il y a des enjeux programmatiques où ils sont pas d'accord voilà ils sont pas d'accord sur tout bon alors après est-ce que ces désaccords sont insurmontables c'est un autre sujet mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi dans la dernière campagne précédente dans les deux derniers mois Mélenchon a pris plus 8 points là où Hamon et semble-t-il les Verts aussi n'ont pas eu cette dynamique de fin de course bah les Verts ils étaient avec Hamon c'est le personnage tribun qui arrive à mobiliser ou c'est le caractère radical des idées qui mobilisent l'absence de nisque à la fin c'est une bonne question Vazin que tu poses qu'est-ce qui explique la dynamique de fin de campagne de Jean-Luc Mélenchon déjà Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne ça aide Jean-Luc Mélenchon a fait une très bonne campagne qui a été saluée par beaucoup de gens avec un programme clair avec des prises de position claires ce qui était beaucoup plus difficile pour Benoît Hamon Benoît Hamon sa campagne était plombée par plusieurs éléments pour beaucoup indépendants de sa volonté mais c'est comme ça notamment le fait qu'il devait assumer sans l'assumer le bilan de François Hollande le fait que plusieurs membres de la primaire qui l'a désigné ont décidé de se barrer je pense à Valls et à De Rugy ça envoie des mauvais signaux ça ne partit pas à créer une bonne dynamique Benoît Hamon a quand même fait une campagne pas tout à fait déconnante avec des thèmes qu'il a réussi à faire identifier par le grand public donc c'était plutôt réussi de sa part pour autant ça n'a pas payé parce que je pense que les gens ne voulaient pas voter PS les gens ne voulaient pas voter PS les gens de gauche ont été très critiques du quinquennat de François Hollande et beaucoup ont préféré voter beaucoup plus clairement pour un Jean-Luc Mélenchon qui lui a été clair sur son opposition au quinquennat donc ça a pu jouer beaucoup dans les deux derniers mois par ailleurs dans les deux derniers mois Jean-Luc Mélenchon a fait des très grands meetings qui ont bien marché alors les meetings moi je suis toujours un peu un peu dubitatif là-dessus est-ce que c'est un grand meeting qui peut changer une dynamique de campagne ? Non un grand meeting peut participer à placer un candidat sur un spectre et à l'identifier sur des thématiques ou sur des propositions des choses comme ça mais c'est pas un meeting qui change tout néanmoins Jean-Luc Mélenchon a impressionné par ses meetings thématiques par son meeting de Marseille il a fait plusieurs meetings en 2017 qui ont marqué les esprits il y a eu le débat peut-être le débat du premier tour qui a pu marquer des esprits aussi il ne faut jamais négliger les émissions de télé c'est important est-ce qu'il a eu une chance Jean-Luc Mélenchon cette année ? la dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon là cette année elle n'est pas aussi elle n'est pas aussi ouf que ce qu'on avait vécu jusqu'en 2017 je vous rappelle qu'on est encore à deux mois de la présidentielle donc il peut encore se passer beaucoup de choses Jean-Luc Mélenchon peut encore monter considérablement ses équipes ont l'air de beaucoup y croire à ça à l'effet le dernier mois Jean-Luc Mélenchon il gagne 6 points peut-être c'est vrai que ça s'est passé en 2017 on ne peut pas leur retirer ça il y a bien de gauche irréconciliables comme le disait Valls c'est pas à moi de dire si elles sont irréconciliables ou pas c'est gauche la question de la théorie des gauches irréconciliables a effectivement été placée dans le débat par Manuel Valls au demeurant c'est un discours que vous entendez aussi de l'autre côté du spectre chez beaucoup de Mélenchonistes qui considèrent qu'on est irréconciliables avec les écolos les socialistes le PRG justement parce qu'on en parle les Taubiras vous entendez peut-être vous voyez peut-être passer des tweets des gens qui parlent de gauche bourgeoise et de gauche prolétaire etc machin cette lecture là tend à dire aussi qu'il y a de gauche irréconciliable et que de façon jamais jamais plus jamais ils se travailleront ensemble moi je crois pas la preuve au niveau local ils le font et ça se passe bien donc bon voilà là en tout cas bon je vais pas vous mentir ça paraît cuit pour la présidentielle de 2022 on va pas se mentir il va pas y avoir de candidature unitaire à gauche qui rassemblerait les mélenchonistes les écolos les socialistes non ça n'arrivera pas la question a pu se poser l'été dernier une dernière fois merci monsieur pêche pour ton prime ça peut servir de leçon ah bah oui en général oui là si la gauche se prend une déculottée à la prochaine présidentielle et surtout si elle se prend une déculottée aux législatives je pense que 2027 ce sera une autre ambiance un second tour Pécresse-Zemmour ce serait terrible ah bah un second tour Pécresse-Zemmour ouais ça c'est pas Pécresse-Zemmour Pécresse-Zemmour ou Macron-Zemmour ou même Macron-Pécresse t'as tout un tas d'électeurs qui ont le coeur plutôt à gauche qui seront vénères de chez vénères voilà et ça se retournera contre les parties de gauche ça se retourne déjà beaucoup contre les parties de gauche les électeurs de gauche ça se voit dans toutes les enquêtes d'opinion sont très sévères sur la dynamique à gauche la division de la gauche les électeurs de gauche sont saoulés ils sont pas contents du tout il y en a plein qui vont même pas aller voter d'ailleurs ils sont saoulés c'est mort voilà donc non non effectivement la dynamique à gauche en ce moment elle est pas ouf Macron a beaucoup absorbé la gauche Macron a réussi en 2017 à se faire élire avec beaucoup de voix issues de l'électorat de l'électorat de socialistes et il semblerait qu'il ait réussi à le conserver en grande partie on l'avait dit il y a une enquête il y a des enquêtes d'opinion qui ont été faites sur les électeurs d'Emmanuel Macron les gens qui votent Emmanuel Macron lorsqu'on leur demande de se placer sur un clivage gauche-droite il y en a à peu près un tiers qui déclarent être de gauche parce qu'ils sentent avoir le coeur à gauche après chacun a sa manière de définir la gauche chacun aussi a sa manière de définir la gauche des autres ils ont pas de gauche le fait est qu'ils le déclarent et que c'est comme ça qu'ils le ressentent eux donc est-ce que cet électorat-là qui vote Macron alors qu'il se sent de gauche peut-être susceptible de ne plus voter Macron et de se rassembler sur une candidature peut-être peut-être que s'il y avait une candidature d'union à gauche qui donne envie il y a plein d'électeurs qui se diront bon finalement entre Macron et lui je préfère lui merci Ibi Sol c'est pas ma gauche ça monsieur alors c'est déjà bien les gens qui disent c'est pas ma gauche il y a des gens qui disent non c'est pas la gauche parce qu'il y a une gauche une seule peut-être on est tous à la gauche de quelqu'un oui et on est aussi tous à la droite de quelqu'un l'oubliez jamais peut-être mais aucun des candidats actuels n'a la moindre chance de faire revenir les électeurs de gauche qui votent Macron écoute on verra on verra on verra dans les enquêtes post-présidentielles ça m'intéressera beaucoup je vais regarder ça de près évidemment dans la présidentielle je vais beaucoup m'intéresser aux dynamiques de vote mais effectivement de ce que je comprends pour l'instant oui beaucoup des électeurs issus de la gauche qui ont voté pour Macron en 2017 ont l'intention de voter à nouveau pour Emmanuel Macron en 2022 donc la gauche ne semble pas avoir réussi à les convaincre de revenir dans le giron de la gauche 51 des électeurs ne trouvent pas de candidats qui soutiennent leurs idées tu as parfaitement raison de le dire d'ailleurs j'ai un article sur ce sujet où est-ce que je l'ai foutu il est là un article du Figaro sur ce qu'on appelle la volatilité la volatilité c'est l'indécision en fait la structuration des votes en France on vit dans une saucisse non mais on est dans un moment de crise de la démocratie je ne vais pas revenir dessus ça fait mille fois qu'on en parle ça fait sept ans qu'on en parle sur cette chaîne on est dans un moment où une partie de la crise de la démocratie s'exprime dans l'indécision de beaucoup d'électeurs déjà l'indécision à aller voter ou pas il y a plein de gens qui jusqu'à la veille du premier tour ne savent pas s'ils vont y aller ou pas voter donc déjà ça rend difficile l'identification du vote des gens et ensuite quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils votent qu'est-ce qu'ils avaient voté la dernière fois qu'est-ce qu'ils ont voté aux élections locales entre temps et qu'est-ce qu'ils vont voter on observe ce qu'on appelle un phénomène de volatilité c'est-à-dire des gens qui changent d'avis merci Nimaël Prostatus donc c'est ça qui rend les lectures de dynamiques de vote difficiles parce que quelqu'un qui a voté mettons je sais pas quelqu'un qui a voté Hollande en 2012 qui n'a pas voté en 2017 et qui là en 2022 va voter Zemmour du coup ça rend la lecture de sa trajectoire très indéfinie en fait très difficile à lire donc c'est pour ça que c'est très difficile de faire des pronostics la volatilité c'est normal c'est pas une question de normes ou d'habitude c'est vrai que par le passé on a pu avoir des structures de vote plus habituelles c'est vrai qu'il y avait des camps politiques assez bien identifiés qui pouvaient avoir des dynamiques favorables ou défavorables en fonction des élections mais il y avait quand même des électorats assez identifiés on connait enfin voilà il y avait un vote un vote ouvrier qui était plus clair il y avait un vote enseignant il y avait un vote des cadres il y avait un vote alors ça pouvait être par catégorie d'âge assez peu en réalité ça pouvait être par catégorie socioprofessionnelle ça pouvait être géographique parfois les urbains les ruraux etc il y avait des tendances de vote qu'on pouvait lire aujourd'hui ça tend à se brouiller merci pour vos subs merci beaucoup merci Bambanderson merci Nymel merci Mauixim je pense que pas mal de mélanchonistes vont passer côté Zemmour j'en sais rien je ne sais pas j'en doute quand même parce que dans le vote Mélenchon tu sens quand même une culture quand même très ancrée dans une tradition de gauche notamment antiraciste tu vois donc l'idée de radicalité peut être séduisante c'est vrai que ce qui peut séduire dans le vote Zemmour c'est la radicalité c'est le côté tout envoyé balader et tout voilà mais cette radicalité tu la retrouves quand même aussi chez Jean-Luc Mélenchon non mais vraiment c'est pas complètement déconnant non plus ce qu'il décrit c'est vrai il y a tout un tas d'électorats qui ont swipé il y a des électorats qui par le passé étaient très clairement à gauche qui votaient communistes etc qui aujourd'hui votent Le Pen ou Zemmour c'est pas totalement déconnant là je vois plein de gens dans le chat qui hallucinent non n'hallucinez pas c'est pas totalement déconnant j'ai un pote qui est passé de Mélenchon à la dernière élection qui va voter Zemmour oui ça m'étonne pas que vous en connaissiez puis encore une fois moi j'ai toujours tendance à avoir des analyses encore une fois en postulant le fait que les gens ont des consciences politiques affirmées en disant que les gens qui votent Mélenchon ils aiment des corpus d'idées etc il y a beaucoup de gens qui votent pour des critères qui sont pas ceux là il y a beaucoup de gens qui votent sur des critères tout envoyé baladé je pense notamment à la radicalité il y a beaucoup de gens qui votent à l'affect aussi ouais j'aime bien machin beaucoup d'électeurs d'Eric Zemmour quand tu leur demandes pourquoi est-ce que tu votes pour Eric Zemmour ils rentrent pas dans le détail de ses propositions ils disent j'aime bien le bonhomme il parle bien il s'y connait vachement en histoire bon c'est un bon débatteur il y a des gens pour qui ça suffit pour déclencher un vote pas croire que tout vote est un vote d'adhésion absolue à tous les propos à toutes les idées à toutes les propositions j'ai discuté avec 10-15 fans de Zemmour et aucun ne connaissait la ligne de programme ah oui t'as vu la vidéo sur la référence historique de Zemmour bah il y a même un livre qui est sorti qui est un livre co-écrit par plusieurs historiens qui s'appelle Zemmour contre l'histoire et qui fact-check en fait debunk pour être plus précis beaucoup d'affirmations historiques d'Éric Zemmour sur plein de trucs parce qu'Éric Zemmour parle beaucoup d'histoire et il dit plein de choses qui d'après beaucoup d'historiens sont totalement fausses voilà on a beaucoup parlé de Vichy par exemple on peut parler aussi de Charles Martel on peut parler de Clovis on peut parler de plein de trucs Manon Bril a fait une vidéo sur le sujet ouais Nota Bene aussi Zemmour c'est pas un historien que je sache non c'est pas un historien mais c'est un homme politique qui manie l'histoire dans son argumentation c'est pas le seul Jean-Luc Mélenchon le fait tout le temps aussi et c'est bien de manier l'histoire mais bon c'est mieux de dire des trucs un peu vrais quand même Zemmour il se vend comme historien non il s'est jamais vendu comme historien Eric Zemmour je crois pas c'est un chroniqueur un journaliste écrit des bouquins et tout un historien n'a pas toujours raison non plus il peut être historien et orienté non mais c'est encore une fois une personnalité politique dans le cadre d'un débat public peut utiliser des références historiques pour justifier son point de vue très bien là on fait plus de l'histoire on fait de la politique voilà Jean-Luc Mélenchon pour reprendre cet exemple là Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui habituellement se réfère aux idéaux de la révolution de 1789 par exemple il se vit comme un continuateur de l'idéal républicain de Jean Jaurès un siècle et demi plus tard et etc donc c'est pas absurde Eric Zemmour défend une lecture de l'histoire qu'il appelle lui-même le roman national fait de la grandeur de la France par ses grands hommes etc c'est une manière de voir l'histoire qui est assez éloignée de la science historique du travail des historiens qui eux sont pas trop là pour faire de la politique qui ils sont quand même emmerdés les historiens quand on utilise leurs arguments pour raconter n'importe quoi en fait ça c'est faux c'est pas que vous avez raison ou tort dans l'idée vous défendez les idées que vous voulez mais en fait quand vous dites ça historiquement ce n'est pas factuel je ne sais pas si des gens ont débunké Jean-Luc Mélenchon il y a tout un tas d'historiens qui ont écrit des bouquins pour dire que la révolution française ce n'est pas ce qu'on en dit c'est aussi un très mauvais souvenir il y a un débat évidemment hier le discours de Mélenchon c'était du cinéma il n'a rien précisé non il n'était pas très hier tu fais référence au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier non c'était un meeting de campagne donc non il n'a pas deep dive dans ses propositions concrètes il est resté très généraliste comme il sait très bien le faire c'est un tribun excellent sur les grandes idées donc il n'est pas rentré dans le détail du détail il a redit des propositions qu'il avait déjà dit sur 12 millions d'héritage maximum et ensuite on prend tout etc pas besoin d'être beaucoup plus précis que ça pour ce genre de propositions là as-tu fêté la Saint-Valentin ? bah non je la fête avec vous regardez on n'est pas bien là on amoureux j'aurais pu mettre une petite bougie dans le décor quand même regardez vos vêtements pour l'instant on n'a pas encore fini il faut que je vous parle des 500 signatures putain non mais en plus on dérive salut Denis on dérive je voulais vous montrer cet article dont je vous parlais du Figaro sur la volatilité et sur l'indécision justement des électeurs présidentielle 2022 à gauche comme à droite un vote toujours indécis et volatile 5 ans après l'explosion de l'échiquier politique voulu par le candidat Macron la filiation politique des électeurs est de moins en moins une réalité ce qu'on appelle la filiation c'est la transmission dans le temps le fait que tu votes à peu près de la même manière sur des longues périodes de ta vie plutôt à gauche plutôt à droite plutôt machin parfois c'est même beaucoup plus précis c'est pour tel parti et pour jamais aucun autre les jeux sont loin d'être faits sondage après sondage les dynamiques des différents candidats se précisent Emmanuel Macron garde une très solide avance Marine Le Pen et Valérie Pécresse semblent s'affronter pour l'accès au second tour Éric Zemmour qui a refait une partie de son retard tente de les rattraper mais une donnée doit être prise en compte dans l'observation de ces mouvements celle de la volatilité de l'électorat ce que je vous disais faisons très attention à la lecture qu'on peut avoir selon une étude Ipsos pour Le Monde et la Fondation Jean Jaurès publiée samedi 46% des électeurs certains d'aller glisser un bulletin dans l'urne en avril précise que leur choix n'est pas définitif donc quand on demande aux gens est-ce que vous êtes sûr d'aller voter en avril il y en a qui répondent oui ou non mais dans ceux qui répondent oui on leur demande est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter il y en a 46% qui répondent non c'est une donnée importante à prendre en compte ça il n'y a pas les abstentionnistes a priori ceux-là ne sont pas abstentionnistes puisqu'ils savent qu'ils iront voter mais près d'un sur deux dit mon choix n'est pas fait bon les intentions de vote ne sont bien évidemment pas figées quand il y a autant de français qui se disent incertain prêts à changer leur vote il peut y avoir énormément de jeux indique Bristin Turier directeur général délégué d'Ipsos de quoi faire un pas de côté par rapport aux tendances actuelles et rappeler qu'une enquête sondagière n'est qu'une photographie de l'opinion à un instant précis absolument selon les camps cette incertitude des français est révélatrice de différents enjeux à gauche elle montre à quel point le paysage est morcelé entre les projets peu ou prou similaires signe de la non cristallisation 70% des électeurs de Christiane Taubira 68% de ceux d'Hidalgo et 62% de Yannick Jadot sont susceptibles de changer d'avis durant les deux mois qui viennent donc les gens qui disent aujourd'hui je vais voter Jadot ils sont pas tous sûrs du tout il y en a même deux tiers qui sont en mode oui bon priori plutôt Jadot mais faut voir c'est intéressant il y a aussi beaucoup de porosités à l'intérieur des blocs pour Jadot et Hidalgo les certitudes de choix sont très faibles les électeurs peuvent facilement passer de l'un à l'autre sans avoir le sentiment de trahir poursuit Bristin Turier oui en même temps Jadot, Hidalgo, Taubira c'est très proche politiquement la conséquence se voit d'ailleurs dans les études d'opinion les trois prétendants qui peinent désormais à passer la barre des 5% ne bénéficient pas de socles solides d'électeurs d'autant qu'une partie de leurs sympathisants pourrait faire bloc au camp nationaliste dès le premier tour et voter directement pour Emmanuel Macron en revanche Jean-Luc Mélenchon dont le projet est plus radical identifiable et davantage opposé au président de la République sort du lot et peut s'appuyer sur une base plus robuste ça ça m'étonne pas effectivement ça m'étonne pas que Jean-Luc Mélenchon ait une base de votants qui sont à peu près sûrs de voter Jean-Luc ils sont moins du genre j'hésite entre Jean-Luc et Taubira il y en a moins il y en a moins il y en a quelques-uns mais il y en a moins à droite l'équation est différente et le phénomène des vastes communicants nourrit les stratégies électorales dès le début de sa campagne Valérie Pécresse a donné des gages à son camp en organisant essentiellement son discours autour de l'immigration et la sécurité façon d'éviter que certains votants sensibles à ces thématiques rejoignent les rangs d'Éric Zemmour pour distancier Marine Le Pen dans les sondages la prétendante LR doit aussi retrouver une partie de ses anciens électeurs de François Fillon en 2017 qui ont rejoint les rives d'Emmanuel Macron mais le chemin est encore long à ce stade de la campagne à ce stade de la campagne seuls 47% des électeurs se disent sûrs de leur choix et le reste hésite principalement avec l'option alternative que présente l'actuel chef de l'état c'est vachement intéressant seuls 47% des électeurs de Pécresse sont sûrs de voter pour elle donc t'en as 53% qui hésitent et dans ceux qui hésitent il y en a un gros paquet qui hésitent avec quand même Emmanuel Macron quant au président de Reconquête Eric Zemmour donc de possibles fuites sont aussi sur la table s'il peut compter sur 60% de partisans fidèles la quasi moitié de ses soutiens indécis penche vers la rivale nationaliste Marine Le Pen donc sur les 40% qui sont pas sûrs de voter pour lui ils sont majoritairement à hésiter avec Le Pen conclusion si un de ces trois candidats réussit à se démarquer des autres on peut imaginer un réflexe de vote utile il se passe des choses avec Zemmour et Le Pen depuis quelques semaines alors qu'au début de l'année 2021 le paysage était très cristallisé analyse Antoine Briestel directeur de l'observatoire de l'opinion de la fondation Jean Jaurès 5 ans après l'explosion de l'échiquier politique voulu par le candidat Macron la filiation politique des électeurs est de moins en moins une réalité le vote est beaucoup plus individualisé sans le poids des structures partisanes et sans l'influence des entourages familiaux ou professionnels observe encore le chercheur selon lui le point essentiel dans le comportement des votants c'est de se demander si le champion qu'on a choisi est capable ou non de gagner c'est ce qui pèse davantage que le positionnement idéologique donc c'est vraiment on est dans une logique de vote utile beaucoup plus que de vote d'adhésion en fait de vote utile au sens de est-ce que mon vote va permettre de gagner ce qui compte c'est de gagner c'est pas juste de dire mon opinion c'est ça qui t'a voté pour un candidat qui va faire 2% quoi les candidats ont 55 jours pour montrer à leur base électorale qu'ils incarnent dès le 10 avril une forme de vote utile voilà donc pour cet article qui disait un petit peu ce dont je vous parlais sur ce qu'on appelle la volatilité hop petit sondage ouais j'allais vous faire un sondage pour savoir hop est-ce que vous savez à l'heure où je vous pose la question là le 14 est-ce que vous savez pour qui vous allez voter non tiens attends on va pas le faire ça on va faire le même truc je vais d'abord vous demander est-ce que vous êtes sûr d'aller voter euh attends tu vas voter hop réponse oui c'est sûr non c'est mort ou je sais pas ok on fait ce sondage là et vous me dites voilà vous cliquez vous votez et vous me dites à date là le 14 février 2022 est-ce que vous savez si vous allez voter au premier tour pas dans le chat non 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 vous cliquez vous votez on parle bien du premier tour laissez tomber le deuxième on parle bien du premier tour je suis mineur oui non bah moi ceux qui sont mineurs et ceux qui voilà vous cliquez vous votez pas le vote blanc oui oui non le vote c'est le vote blanc c'est un vote est-ce que vous savez si vous allez prendre votre manteau aller au bureau de vote après ce que vous mettez dans l'urne je m'en fous et faire l'effort d'aller voter après ce chat est quand même rempli de gens politisés donc c'est biaisé pas tant que ça pas tant que ça je te rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dans le chat mais il y a quand même 4000 spectateurs il y en a plein qui parlent pas dans le chat et qui et souvent ceux qui parlent le plus sont ceux qui ont les opinions les plus affirmées bien entendu oui c'est sûr vous êtes 77% et ensuite le reste c'est indécis ok d'accord donc 77% ouais c'est sûr je vais aller voter les mineurs ouais il y a des mineurs ça dépendra le temps qu'il fera ah l'aspect météo je comptais pas prendre mon manteau oh non je vais pas voter j'ai oublié de prendre mes clopes ok et donc le deuxième sondage c'est pour les 78% qui sont sûrs d'aller voter donc les autres vous votez pas est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter oui c'est sûr non j'hésite ou ne se prononce pas donc Obi-Wan Kenobi comme d'hab hop mais bon a priori elle est facile la question est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter c'est sûr à plus de 90% ça va être mon vote va aller à quelqu'un que j'identifie me dites pas forcément pour qui vous allez voter dans le chat encore une fois ça m'intéresse assez peu merci Ozy il est où le sondage ? il est dans le chat en haut du chat tu peux cliquer et voter sauf sur si t'es sur téléphone je crois que tu peux pas voter et pareil si vous savez que vous allez voter blanc vous cliquez sur oui oui je sais que je vais voter blanc si sur téléphone ça marche ah bah tant mieux je vais voter Jean Macier vous forcez pas c'est biaisé non mais encore une fois vous n'êtes pas représentatif je redis ah oui vous êtes quand même 50% à hésiter encore ok intéressant ok ok 1 sur 2 ouais 51% d'entre vous ça peut encore changer ok bah intéressant vous voyez ça disait ce que je disais tout à l'heure pour un chat turbo politisé en fait vous n'êtes pas tant que ça vous voyez ce que je veux dire c'est pas non plus pas non plus certain pour tout le monde la difficulté du vote utile non encore une fois le pas forcément la notion des stratégies électorales peut peser dans la balance mais c'est pas forcément le vote principal peut être sur des propositions vous savez il y a aussi encore une fois quand on fait des analyses quand les enquêtes sociologiques font des analyses sur les comportements électoraux c'est très intéressant de voir quelles sont les raisons qui ont décidé les personnes à voter pour par exemple beaucoup de gens hésitent il y a des gens qui vont donc aller dans l'urne le jour J pour mettre un bulletin dans l'urne à la sortie du bureau de vote les sociologues les sondeurs etc posent la question alors qu'est-ce qui vous a décidé est-ce qu'il y a un truc que vous identifiez ou pas et puis parfois ça peut être une proposition ça peut être un débat à la télé raté ça peut être un truc bah au début j'avais pensé voter machin mais là ce qu'il a dit la dernière fois vraiment pour moi c'est mort parfois il y a des trucs bloquants vraiment il y a des trucs bloquants genre ouais bah lui je l'aime bien j'avoue que j'aime beaucoup de ses propositions mais putain cette proposition là c'est mort c'est sans moi c'est hors de question ça peut être plein de trucs sur le nucléaire sur l'international merci Baptiste pour ton prime et moi moi je sais pas du tout pour qui je vais voter on sait rien du tout non je sais pas est-ce qu'un vote utile est vraiment utile pour s'il permet pas de montrer ses convictions ah bah après chacun chacun a sa conscience et a sa logique de vote il y a pas de logique supérieure à une autre chacun a ses raisons de voter mais bon encore une fois vous savez alors bon c'est moins le cas aujourd'hui en tout cas ça transparaît moins mais tous les électeurs font des compromis avec eux-mêmes parfois vous transigez genre bon je suis d'accord avec je suis d'accord enfin je suis d'accord avec 80% de ce qu'il dit parce que je suis pour cette idée là cette manière de voir les choses etc bon il y a quand même deux propositions pour moi c'est mort de chez mort mais bon je fais un compromis avec moi-même en disant bon ok ça me saoule ces deux propositions là mais en vrai vas-y je te mets quand même le bulletin parce qu'en vrai bon par rapport aux autres c'est vrai que c'est plutôt toi donc vous savez un vote n'est pas toujours une affirmation franche c'est aussi quelque chose qu'il faut bien qu'il faut bien comprendre c'est d'ailleurs c'est des dynamiques que vous retrouvez ensuite pendant le quinquennat de personnes qui soutiennent plutôt telle politique plutôt telle autre et tout parfois vous savez il y a des candidats qui disent ouais je l'avais promis dans mon programme donc c'est bien la preuve que mes électeurs sont pour t'es en mode bah pas toujours il y a peut-être une partie de ton électorat qui est pas fan fan c'est normal c'est normal quand t'es élu de dire bah j'ai été soutenu à l'élection donc je suis légitime à mener cette politique c'est normal que tu le dises mais c'est normal aussi de rappeler bah ouais pas tant que ça ton électorat a quand même 30-40% selon les enquêtes qui disent que ouais sur tel truc ils sont moins sûrs que toi à chaque fois je vote par élimination bah tu sais c'est une bonne manière de se positionner avant de te poser la question de savoir pour qui tu vas voter tu peux te poser la question de savoir pour qui c'est sûr que je vais pas voter bon ça en général ça va assez vite en tout cas il y a quelques candidats sur bah ça non bah lui non c'est sûr elle non plus machin bon déjà tu fais une élimination et à la fin il t'en reste 3 3, 2 ou un seul et encore une fois ces 3 ces 2 ou c'est un seul qui reste ça peut être quelqu'un pour qui t'es en mode putain ça me fait pas bander mais bon par élimination il reste ça ou zéro bon alors tu fais une élimination il reste plus personne donc donc voilà la vraie question qu'on devrait se poser c'est pas pour qui mais pourquoi encore une fois vous votez de la manière que vous voulez je vous rappelle que ce sont des candidats qui se présentent à une élection pour un poste pour un mandat c'est normal aussi qu'on se pose la question de la personne c'est normal c'est normal qu'on écoute qu'on trouve des qualités humaines aux candidats qualité d'orateur qualité de rassembleur qualité de conviction etc ça joue c'est normal il y a beaucoup de personnes pour qui ça joue beaucoup d'ailleurs c'est très critiqué ce qu'on appelle la personnalisation de l'élection présidentielle où on vote beaucoup pour une personne etc je vous disais tout à l'heure quand on pose la question aux gens en sortie de bureau de vote qu'est-ce qui vous a décidé à voter pour telle personne il y en a plein qui répondent c'est plutôt sa personnalité beaucoup d'électeurs se positionnent in fine sur la personne en disant bon mon choix mon coeur balancé entre un tel et un tel mais finalement j'ai voté un tel parce que c'est vrai que je le vois plus président par exemple c'est le genre d'argument qu'on entend beaucoup faut pas présupposer là je parle notamment aux personnes qui ont des convictions affirmées quand vous avez des convictions affirmées en général vous aimez le programme vous aimez les propositions la lecture du monde le chemin tracé etc beaucoup d'électeurs ils rentrent pas dans ce détail là c'est un peu plus flou ils sont en mode non non mais moi c'est la personne que j'aime bien vous voyez on en parlait tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon qu'est-ce qui explique la capacité de Jean-Luc Mélenchon en 2017 à avoir eu un gros bonus dans les deux derniers mois de sa campagne c'est peut-être en grande partie sa personnalité son caractère tribun je parlais de ces meetings avec Mélenchon est quelqu'un qui parle très bien une fois que j'ai dit ça ça peut servir à déclencher des comportements électoraux de dire bon le vote utile aussi on en parlait tout à l'heure effectivement beaucoup de gens quand leur coeur balance c'est pas forcément entre des idéologies ça peut être aussi entre des stratégies en disant bon j'aurais bien voté pour machin mais bon c'est sûr qu'il va pas être élu alors que truc il y a une chance ah c'est vrai que du coup ça m'a un peu décidé vous voyez ça joue donc mon monde n'est pas celui de tout le monde je suis choqué c'est terrible il paraît qu'il y a des gens qui pensent pas de la même manière que moi c'est dingue ils sont cons ou quoi ? pour qui ils se prennent ? les gens qui sont-ils ? alors que si je regarde mon fil twitter tout le monde pense comme moi c'est bien la preuve que d'un certain point de vue j'ai un peu raison je rigole ça va est-ce qu'ils savent qu'ils ont tort ? déjà est-ce qu'ils ont l'information ? est-ce qu'ils savent qu'ils ont tort ? je veux pas leur en vouloir c'est un peu les sondages qui causent le vote utile oui les sondages les sondages participent à la construction justement des dynamiques électorales et notamment du vote utile a fortiori encore une fois a fortiori dans un contexte de dans un contexte de volatilité des votes a fortiori justement c'est le drame des sondages à la limite faire des sondages sur une population qui est très sûre de voter pour elle et qu'en fait les dynamiques vont se faire qu'à la marge les sondages ne jouent pas un rôle énorme par contre quand t'as 46% des électeurs qui savent pas encore pour qui ils ont voté tout le monde jette un oeil au sondage tout le monde y compris les partis politiques c'est les premiers à regarder la question à se poser par rapport au vote barrage est-ce que les gens de cette élection voteront encore pour empêcher Extrême Doi de venir au pouvoir oui le vote barrage c'est aussi un vote utile dans l'autre sens bien sûr votre barrage c'est important 2002 Jacques Chirac il y a quand même un paquet de gens qui n'aimaient pas beaucoup Jacques Chirac qui ont mis un bulletin Chirac dans l'urne dans le seul et unique but d'empêcher Jean-Marie Le Pen de devenir président de la république et d'ailleurs d'ailleurs puisqu'on parlait de vote utile c'est oubliez pas c'est le traumatisme de 2002 c'est le traumatisme de 2002 qui explique en grande partie le vote utile aux élections 2007 2012 et 2017 il y a quand même tout un tas de gens merci Novéa Fake il y a quand même tout un tas de gens plutôt de gauche ou proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui le centre qui ont été traumatisés par ce premier tour horrible en disant putain mais qu'est-ce qu'on a fait quelle connerie j'aurais pas dû si j'avais su etc donc en fait le spectre de l'arrivée au second tour voire même à la présidence de la république d'un candidat d'extrême droite fait se poser la question différemment aux électeurs en disant bon cette fois-ci je vais pas faire la connerie deux fois je connais quelqu'un dans mon entourage qui n'a pas voté au premier tour en 2002 parce qu'il y avait autre chose à foutre ce jour-là pour un week-end chez les potes mais qui se disait dans sa tête j'irais voter Jospin au deuxième bah oui mais alors avec le recul c'est facile de dire ah bah t'as été con bah oui mais en même temps sur le moment il y a plein qui se disait oui oui non mais de toute façon c'est sûr que ce sera Jospin Chirac au second c'est évident c'est tellement évident pour tout le monde qu'il y a plein de gens qui du coup sont pas allés voter ou alors qui ont voté pas pour Jospin mais pour quelqu'un d'autre en disant bon finalement mon identité politique est plutôt là une petite spécificité du bulletin et tout et qu'il sort du premier tour se sont dit merde putain j'aurais quand même dû voter Jospin quel con vous voyez et donc c'est ça c'est cette culpabilité c'est ce traumatisme pour beaucoup de gens qui a fait que bon bah les actions suivantes il y en a plein qui se sont dit bon on déconne pas on s'est tous dit qu'on allait voter Jospin au second tour est-ce que Jospin était favori en cas de second tour je crois que c'était serré entre Jospin et Chirac de mémoire dans les sondages c'était assez serré au second tour je saurais pas te dire qui était donné gagnant entre les deux mais clairement la bataille c'était Jospin et Chirac celle que tout le monde attendait ce qui est pas déconnant encore une fois Jospin était premier ministre Chirac était président de la république on est dans une logique de rappelez-vous au cinquième république cohabitation à l'issue d'une cohabitation on a un second tour où on vote entre le premier ministre et le président sauf en 95 mai Jospin avait un bon bilan tout le monde était pas d'accord avec ça justement c'est aussi ce qui explique l'échec de Jospin Jospin il a déçu quand même pas mal notamment d'électeurs socialistes Claude Allègre au ministère d'éducation nationale s'est resté entre la gorge de plein de socialistes en mode ah d'accord ok super top les gars vraiment génial donc vous voyez c'est privatisation aussi privatisation le gouvernement dans lequel était Jean-Luc Mélenchon n'a pas plu à toute la gauche petit rappel comme ça en passant que Jean-Luc Mélenchon était ministre de ce gouvernement qui a privatisé merci Mirabulesque pour ton prime non pas que je lui fasse le procès de quelque incohérence que ce soit ou hypocrisie ou quoi que ce soit c'est pas mon genre pourquoi c'est qui Allègre ? Claude Allègre était un ministre de l'éducation nationale qui a eu des propos très durs envers le ministère envers les enseignants il avait utilisé l'expression qui avait beaucoup choqué dégraisser le mammouth sous-entendu réduire les effectifs au ministère parce qu'il y avait trop de fonctionnaires et les profs l'électorat enseignant qui est historiquement un électorat proche de la gauche notamment des socialistes à l'époque ils n'ont pas du tout apprécié en fait il y a plein de profs qui ont alors si c'est comme ça vous oubliez je ne vais pas voter ou alors je vais voter Taubira Chevènement ça c'est venu plus tard c'est venu plus tard Moi j'aurais voté Le Pen en 2002 et je voterais Zemmour en 2022 Bah toi du coup t'as un vote qui n'est pas effectivement comment dire volatil t'as une cohérence tu votes de la même manière en 20 ans d'histoire t'as pas changé d'avis tu vois mais ça c'est ce que montrait l'article c'est que c'est en train de devenir de plus en plus rare la plupart des électeurs sont pas comme ça Si j'ai parlé du vote barrage tout à l'heure c'était aussi pour mettre en lumière que des gens se disent de plus en plus je mets des guillemets entre la peste et le choléra je préfère pas choisir t'en penses quoi ? Bah ça justement c'est pas du vote barrage le côté entre la peste et le choléra je préfère ne pas voter c'est plutôt un comportement abstentionniste nouveau qu'on a quoi En quoi Hollande a-t-il déçu ? Bah dans le genre d'exception Hollande il a fait fort l'électorat socialiste a pas du tout apprécié une grande partie du quinquennat de François Hollande il y a des trucs qu'ils ont apprécié mais le CICE le crédit impôt recherche la loi renseignement la déchéance de nationalité c'est resté en travers de la gorge de plein d'électeurs qui se sont dit bah non ça c'est sans nous oui ok il y a d'autres trucs vachement bien qui ont été fait le mariage pour tous la loi république numérique la loi sur le logement etc oui d'accord oui d'accord mais bon quand même il y a des marqueurs il y a des trucs sur lesquels bah si tu fais ça c'est sans nous quoi puis Manuel Valls la loi Macron ouais la loi Macron aussi ouais la loi Macron nuit debout et passage en force ouais nuit debout les électeurs socialistes n'est pas non plus un marqueur de ouf c'est quoi le centre exactement le centre c'est une c'est une comment dire c'est un camp politique très divers et très pluriel historique en France qui tente de ne pas se définir dans un axe de gauche droite qui a tendance en France si tu regardes la 4ème et la 5ème république les partis historiques du centre ont plutôt tendance à faire des alliances électorales avec la droite même s'il existe des centristes qui sont plutôt à faire des alliances avec la gauche mais c'est plutôt avec la droite c'est plutôt conservateur c'est très européen en général le centre c'est Giscard c'est l'UDF donc c'est très européen plutôt libéral économiquement plutôt libéral économiquement plutôt libéral alors ça dépend non c'est difficile de dire que le centre est libéral en matière sociétale comme on dit même si pour le coup Macron a clairement apporté cette distinction là moi je me souviens en 2007 par exemple 2012 pardon François Bayrou candidat du Modem était contre le mariage pour tous François Bayrou quand on lui demandait est-ce que le mariage pour les homosexuels sera ouvert aux homosexuels si vous devenez président il répondait non il y a quand même un électorat il y a quand même des candidats conservateurs dans ce camp là bon Emmanuel Macron il est arrivé il a fait non mais on va arrêter ces conneries le truc de la droite française c'est sans moi donc PMA machin etc en France c'est les chrétiens démocrates non on en parlait tout à l'heure la démocratie chrétienne en France alors déjà c'est pas un camp politique aussi important qu'en Europe du Nord que tu vas retrouver non mais c'est vrai ceci étant oui t'as beaucoup de chrétiens démocrates que tu vas retrouver au Modem que tu vas retrouver au PRG que tu vas retrouver à l'UDI dans les partis historiques de l'ordre mais bon après t'as quand même la république en marche qui est venue foutre un coup de balai dans ce camp là assez vénère un coup de balai qui a rassemblé tout le monde quoi pourquoi tu te grattes le nez ? bah je sais pas j'ai un tic je me gratte le nez quand je parle et pareil quand je prends des cafés quand je bois des coups je me gratte le nez je tiens ça de mon père d'ailleurs tiens merci papa qu'est-ce que je voulais dire ? oui je voulais vous parler des 500 parrainages parce que vous êtes très nombreux à me poser des questions sur ce sujet on est en plein dedans à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est le 14 février les candidats ont encore quelques semaines seulement pour arriver à la fatidique barre des 500 parrainages et je sais que vous avez souvent beaucoup de questions sur ce sujet donc je voulais en profiter pour répondre à toutes vos questions faire un point global sur comment ça fonctionne ce truc là comment ça marche d'où ça vient et on en fera du coup une vidéo sur la chaîne YouTube donc voilà bienvenue sur cette chaîne YouTube abonne-toi mets la cloche qu'est-ce que je voulais dire ? les 500 parrainages il y a un truc qu'il faut que vous compreniez bien qui est important c'est pour se présenter à l'élection présidentielle il y a des conditions à remplir il y a des conditions à remplir tout le monde ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle il y a des conditions qui sont fixées par la constitution et par la loi organique comme on dit je ne vais pas rentrer dans le détail ces conditions je vais vous les retrouver l'éligibilité à la présence de la république alors il y en a qui vont il y a des conditions pour se présenter qui vont vous paraître évidentes ça a l'air con de le dire mais c'est bien de le dire parce qu'il faut que ce soit écrit quelque part quand même par exemple il faut être de nationalité française voilà il faut avoir 18 ans ah oui c'est con mais oui il faut être électeur encore une fois ça peut être con il ne faut pas être sous le coup d'une peine d'inéligibilité prononcée par la justice ça paraît évident mais encore une fois il vaut mieux le dire il ne faut pas être placé sous tutelle ou curatelle les tutelles ou curatelle ce sont des régimes juridiques pour les personnes déficientes notamment qui n'ont pas en pleine possession de leurs moyens voilà notamment les personnes âgées dépendantes il faut alors c'est marrant c'est écrit dans la loi il faut faire preuve je cite de dignité morale sauf que personne n'a jamais précisé ce que ça voulait dire donc c'est vraiment ça c'est typiquement le genre de truc parfois on rajoute ça dans la loi histoire de dire si les députés ils écrivent des trucs comme ça personne ne sait ce que ça veut dire du coup c'est pas applicable du coup c'est pas appliqué c'est vraiment la condition débile donc je ne sais pas ça doit être une phrase je n'ai pas la loi sous les yeux ça doit être une phrase genre les candidats doivent présenter toutes les qualités de probité nécessaires mais en fait qui est juge de ça c'est vraiment une condition à la con ça l'a laissé la tomber parce qu'aucun juge ne l'appliquera jamais etc en plus de ça il faut c'est obligatoire faire une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêt c'est une nouveauté c'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui impose à tous les candidats à l'élection présidentielle qui veulent être candidats de déposer un dossier dans lequel ils font une déclaration de patrimoine donc ils doivent déclarer leur patrimoine et une déclaration d'intérêt pour dire s'ils ont des conflits d'intérêt éventuels etc donc ça c'est un truc qu'ils doivent déposer et la dernière condition qui est très importante c'est le fameux recueil de 500 parrainages donc c'est une condition parmi d'autres à remplir pourquoi est-ce que je vous explique toutes ces conditions c'est pour vous rappeler que quelqu'un qui a 500 parrainages n'est pas automatiquement candidat à la présidentielle il a toutes les autres obligations à remplir voilà mais celle-ci en est une alors ces fameux 500 parrainages pour vous expliquer un peu l'idée j'avais un prof de droit même pas de droit de sciences politiques qui nous avait dit et c'était très bien dit de sa part l'élection présidentielle c'est l'une des seules élections à laquelle vous ne pouvez pas vous porter vous-même candidat ça paraît bizarre parce qu'on entend tous des déclarations de candidature je suis candidat à la présidentielle en réalité juridiquement vous êtes présenté à l'élection c'est pas vous qui vous présentez vous êtes présenté par 500 parrain au minimum parrain et marraine c'est ça le principe des parrainages en fait et donc du coup voilà les parrainages d'ailleurs précision on utilise souvent vulgairement quand on parle dans les médias etc un peu vite on dit les 500 signatures pour dire comme si c'était une pétition en réalité non ce n'est pas une signature on utilise aussi le mot parrainage mais en fait c'est pas le mot exact on appelle ça une présentation je crois que dans la loi ça s'appelle une présentation c'est un document de présentation je vais vous montrer à quoi ça ressemble le document de présentation ah mais attends c'est hop c'est Denis qui me l'avait envoyé je crois de mémoire ouais c'est ça je l'ai là hop on m'a envoyé un copain député m'a envoyé son formulaire justement de parrainage pour me montrer hop il faut juste que je me l'envoie par mail à moi-même ça va vous sinon pendant que je m'envoie un mail voilà c'est envoyé ça va imhotep hop je répondrai à toutes vos questions gardez vos questions parce que je sais que vous en avez plein j'y répondrai après alors il y a où ce mail ça met encore 1000 ans à arriver ça épluche des patates comme un lundi profitez-en pour vous abonner pendant qu'on attend mon mail je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant payer Jeff Bezos pour ça il suffit simplement d'utiliser Prime Gaming qui est un programme qui vous permet de lier votre compte Amazon à votre compte Twitch vous permettant ainsi de vous abonner gratuitement à ma chaîne chaque mois avec l'argent de Jeff Bezos bon en vrai il faut avoir Amazon Prime donc en fait c'est gratuit que si vous payez mais vous avez l'idée quoi merci Kaskorat pour ton Prime merci Yahoo ça bompète un peu je le connais pas moi Jeff merci Rakamrakoun l'abonnement à Jean Macier équivaut à un parrainage de maire aux élections présidentielles absolument absolument c'est une disposition méconnue du code électoral si vous êtes si vous êtes abonné à la chaîne Twitch de Jean Macier c'est écrit dans la loi vous pouvez vous présenter à l'élection présidentielle merci Hermanito 44 merci Jucapi pour ton Prime merci Ouraki merci beaucoup une pluie de Prime incroyable du coup c'est bon je l'ai reçu boum 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 hop 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 voilà alors comment ça marche jusqu'en 2016 de mémoire en fait c'était les candidats qui allaient comme on dit récolter les parrainages donc ils allaient dans les mairies ils allaient rencontrer les maires etc dans le but d'avoir d'avoir les 500 parrainages et c'était les équipes des candidats qui devaient déposer leur parrainage au conseil constitutionnel c'est le conseil constitutionnel qui valide les candidatures à l'élection présidentielle c'est aussi le conseil constitutionnel qui valide les résultats de l'élection présidentielle le conseil constitutionnel c'est en France je le rappelle le juge de l'élection comme on dit c'est eux qui ont la voilà donc tous les conflits électoraux etc c'est eux qui gèrent merci Caosis merci Vinalt donc comment faisaient les candidats ils allaient récolter physiquement des signatures ils faisaient signer un formulaire aux élus et ils revenaient avec à Paris et ils allaient au conseil constitutionnel alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images là à l'époque mais tu avais l'équipe de campagne de tel candidat qui allait physiquement au conseil constitutionnel à Paris rue de Montpensier avec un petit dossier sous le bras coucou pour les photographes et tout puis ils allaient déposer physiquement plus de 500 signatures au conseil constitutionnel ça a changé en 2016 maintenant on a juste c'est directement les élus les parrains donc qui envoient au conseil constitutionnel par la poste leur parrainage beaucoup plus simple même si ça aura une implication on en parlera tout à l'heure conseil et la botte du gouvernement ouh là non pas le genre donc du coup du coup comme je vous disais j'ai un copain député qui m'a envoyé son doc du coup je vais vous le montrer voilà à quoi ça ressemble c'est un putain de formulaire à la con vraiment il n'y a pas d'autre manière de le dire vous voyez il y a un petit liseré république française machin etc vraiment truc à la con présentation d'un candidat à l'élection du président de la république donc ça c'est un document qui est numéroté donc pour être individualisé ce qui va faciliter ensuite le travail de vérification par le conseil constitutionnel il faut juste vérifier que la signature est bonne etc machin donc il y a un numéro unique d'identification et ce document il est envoyé par la préfecture à tous les élus locaux qui sont susceptibles de parrainer je vous dirai tout à l'heure la liste desquels sont concernés donc voilà vous voyez le document il est très con présentation d'un candidat à l'élection du président de la république je sous-signais nom prénom nom d'usage prénom d'usage machin né, le, a demeurant téléphone, courriel déclare présenté comme candidat à l'élection du président de la république et là ils doivent écrire nom et prénom en capital là ils doivent écrire en capital le nom du candidat ou de la candidate en ma qualité 2 et là ils doivent cocher la case ils doivent cocher la case et c'est justement cette liste là que je voulais vous montrer c'est qui sont les gens susceptibles d'apporter un parrainage à l'élection présidentielle on dit beaucoup que ce sont les maires pour une raison très simple je vous le dirai tout à l'heure mais en fait ce sont tous ces gens là les députés les sénateurs les représentants français au parlement européen les conseillers à l'assemblée des français de l'étranger président du conseil consulaire donc ça c'est pour le c'est pas la Corse c'est la Nouvelle-Calédonie je sais plus Corse Martigny conseiller régional conseiller régional assemblée de Corse conseiller départemental conseiller de Paris conseiller métropolitain de Lyon maire maire délégué maire d'arrondissement président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre on rentre pas dans le détail ce sont simplement les EPCI donc ce sont les les communautés de communes communautés d'agglos communautés urbaines on rentre pas dans le détail peu importe ce sont des élus locaux c'est l'équivalent d'un maire président de la Polynésie président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie membre d'une assemblée des collectivités territoriales autre mandat habilité voilà nom de la circonscription où je suis élu et donc là ils doivent écrire pareil en lettre capitale machin la date la signature merci au revoir vous voyez c'est assez simple comme formulaire c'est vraiment très con ça prend 5 minutes t'envoies ça accusé de réception ça part merci au revoir du coup voilà pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont souvent des maires c'est parce qu'en réalité quand vous faites le calcul de tous ces gens là tous les gens qui peuvent apporter un parrainage on estime qu'il y en a à peu près 42 000 par un potentiel donc des gens qui ont le pouvoir de parrainer il y en a 42 000 sur ces 42 000 il y en a plus de 30 000 qui sont des maires la France est un pays dans lequel il y a énormément de mairies et donc les maires constituent le gros des troupes des gens qui peuvent parrainer c'est pour ça qu'on dit les parrainages de maires pour simplifier parce que la plus grosse partie ce sont des maires 42 000 c'est énorme bah ouais je te rappelle qu'il y a plus de 30 000 communes en France oui alors il y a des gens qui s'amusent à faire le calcul théorique en admettant que les 42 000 apportent une signature et qu'ils apportent 500 signatures au maximum à combien il y aura de candidats potentiels on parle de 84 candidats ce calcul est débile j'espère que vous avez bien conscience que c'est un espèce de potentiel abstrait non ça n'arrivera jamais déjà pour une raison très simple c'est que sur les 42 000 qui ont le pouvoir d'apporter un parrainage il y a une majorité qui n'apporte aucun parrainage les gens ne veulent pas parrainer les maires de petits villages de petites communes ils ne veulent pas parrainer qui que ce soit la présidentielle ça les emmerde s'ils ne veulent pas en entendre parler et tout ils s'en foutent machin ils refusent les parrainages et tout je crois au total l'année dernière enfin la dernière fois pardon en 2017 je crois qu'il y avait 15 000 à peu près 15 000 parrains et marraines qui avaient effectivement envoyé un parrainage vous voyez la grande majorité ils ne parrainent personne autre condition tu as raison de le rappeler c'est une condition importante il a été rajouté une condition dans la loi qui oblige à ce que les candidats aient 500 parrainages mais en plus que ce soit 500 parrainages qui viennent de 30 départements différents minimum donc ça ne peut pas être tous les élus d'un seul coin et la raison à ça c'est pour éviter les candidatures d'intérêt local comme on dit donc c'est une élection de président de la république c'est pour tous les français donc le but c'est d'éviter qu'il y ait un candidat qui représente un territoire en disant bah moi je me candidate juste pour défendre mon département mon coin ma région pour éviter les candidatures régionalistes des trucs comme ça c'est pas le sujet c'est une élection de président de la république donc on a rajouté cette condition de représentativité voilà et 10% max d'un même département aussi ouais et oui en plus il y a la condition aussi un même département on peut pas avoir plus de 10% voilà pourquoi 500 signatures alors cette règle des 500 signatures elle a été créée en 1962 je vous rappelle que c'est depuis 1962 qu'on a l'élection du président de la république au suffrage universel direct comme on dit donc avant de Gaulle en 58 il a pas été élu par les français il a été élu par un collège de grands électeurs 70 ou 80 000 je crois donc c'était les maires les conseillers régionaux les conseillers départementaux de l'époque conseillers généraux on disait etc bon peu importe à partir de 62 c'est les français qui votent suffrage universel direct et donc pour limiter le nombre de candidatures et éviter les candidatures fantaisistes pour reprendre les arguments de l'époque on a créé une règle du nombre de voilà on a créé ce principe de parrainage tout le monde peut pas se présenter il faut quand même avoir un minimum une clé d'entrée minimum qui à l'époque était de 100 parrainages la barre était mise à 100 et ça a effectivement fonctionné parce que aux élections présidentielles suivantes jusqu'à celle de 74 il y avait effectivement relativement peu de candidats sauf celle de 74 où il y en avait quand même 12 je crois des candidats et donc après 74 on a changé la règle et on est passé aux 500 signatures on est passé de 100 à 500 les grands électeurs comme aux Etats-Unis ça n'a rien à voir non ça n'a rien à voir les grands électeurs américains oubliez c'est autre chose les Etats-Unis ça fonctionne très différemment c'est un pays fédéral et tout oubliez pourquoi on a augmenté ? on a augmenté pour relever la barrière parce que ça commençait à devenir n'importe quoi il commençait à y avoir des gens qui un peu trop facilement obtenaient sans parrainage c'est notamment la présidentielle de 69 ou de 74 je ne sais plus où il y avait deux candidats fédéralistes européens déjà que les gens ne représentaient pas grand monde à l'époque déjà à l'époque ça ne représentait pas grand monde les fédéralistes et en plus ils étaient embrouillés entre eux donc ils avaient présenté deux candidats donc là les parlementaires se sont dit oui on va relever le plafond parce que ça commence donc voilà l'autre chose qui a changé oui tout à l'heure je vous disais en 2016 on a changé la règle donc avant il fallait que les partis aillent chercher les parrainages et ils allaient le déposer au conseil constitutionnel et ensuite on est passé à un système de courrier direct où c'est le parrain qui envoie directement son parrainage par la poste bon il peut confirmer au parti politique par téléphone ouais ouais j'ai bien donné mon parrainage comme ça les militants ils peuvent cocher en disant ok c'est cool on est en train de compter mais il y a un autre truc qui a changé à ce moment là c'est qu'on a rendu publique la liste des parrains ça a été rendu public avant c'était secret c'était gardé secret c'est à dire que on apprenait aux informations que tel candidat et tel candidat avait obtenu leur 500 signatures mais personne ne savait qui avait apporté cette signature et par volonté de transparence on a dit bah en fait parrainer un candidat à une élection présidentielle c'est quelque chose d'important les gens doivent pouvoir savoir qui leur maire a parrainé et donc on va rendre public la liste des parrains ce qui a été très contesté notamment par Marine Le Pen à l'époque qui disait que cette règle avait vocation à faire pression indirectement sur les maires pour les décourager de parrainer Marine Le Pen en disant si vous la parrainez vous aurez des problèmes etc. bon finalement elle a apporté la démonstration que ça ne l'a pas empêché d'avoir ses 500 signatures en 2017 mais tout ça pour dire que cette règle des 500 parrainages est une règle qui est très contestée politiquement par beaucoup de camps politiques qui y voient une règle visant à empêcher les petits candidats de se présenter un truc où on est entre nous finalement c'est les partis qui ont le plus d'élus qui sont le plus susceptibles d'avoir des parrains ce qui est vrai par définition les partis qui sont très bien implantés localement ils ont plus de maires de conseils régionaux de conseils départementaux donc ils ont potentiellement plus de parrains or le problème c'est qu'on est en train de vivre dans un moment politique où on voit des candidatures à l'élection présidentielle se créer autour de personnalités qui ne sont pas issues de partis implantés localement etc. donc il y a des candidats qui font des très bons scores à l'élection présidentielle en ayant très peu d'élus locaux c'est le cas du Rassemblement National de Marine Le Pen Eric Zemmour je ne vous en parle même pas Emmanuel Macron en 2017 par définition il n'avait aucun élu local Jean-Luc Mélenchon la France Insoumise n'a jamais fait des bons scores aux élections locales le NPA je vous rappelle que Philippe Poutou sur le plateau de Baxit nous a rappelé qu'il n'avait aucun élu nulle part donc il ne représente pas grand monde en termes d'élus donc voilà donc effectivement la règle des 500 parrainages est une règle qui est contestée ce qui a amené d'ailleurs à faire un travail de réflexion en 2014 à l'époque Lionel Jospin ancien Premier ministre avait été investi par le gouvernement d'une mission de réflexion pour faire évoluer la démocratie au sens large pour apporter des améliorations et tout dans la quête d'une hypothétique évolution de la constitution des règles et tout machin sur la démocratie et parmi les propositions qu'avait fait Lionel Jospin pardon le comité Jospin lui présidait le groupe de réflexion le comité il avait proposé Lionel Jospin il avait proposé de remplacer la règle des 500 parrainages par un système de parrainage citoyen donc ce ne seront plus 42 000 élus qui peuvent parrainer ce seront tous les citoyens français inscrits sur la liste électorale qui pourraient parrainer et il avait mis la barre à 150 000 je crois de mémoire l'idée c'était que toute personne capable de présenter 150 000 signatures de citoyens inscrits sur la liste électorale dans plusieurs départements peut présenter sa candidature à l'élection présidentielle voilà c'est resté au stade de proposition c'est jamais allé jusqu'au bout mais voilà c'est une pré-élection c'est pas une pré-élection c'est une pré-sélection des candidats vous voyez avant il y avait 8 500 publiés au hasard maintenant c'est tous ah ils en rendaient public quelques-uns ah oui c'est vrai oui t'as raison oui ça ne servait à rien qu'est-ce que je voulais vous dire donc depuis 2016 les parrainages à l'élection présidentielle sont comme je vous le disais rendus public ça veut dire que tout le monde peut voir qui parraine qui et comment est-ce qu'on voit ça bah c'est très simple vous allez sur le site internet du conseil constitutionnel qui met en ligne les parrainages à date avec les noms prénoms de quel élu a parrainé qui vous avez les noms des candidats vous avez le nombre de signatures qui est tenu à jour et qui est rendu public plusieurs fois par semaine pendant toute la période de récolte des signatures la période de récolte des signatures elle dure grosso modo de début février à début mars donc il y a un mois pendant lequel les élus peuvent effectivement envoyer le courrier ils doivent respecter le délai ils peuvent pas l'envoyer avant ni après surtout pas après il faut se dépêcher un peu ça veut pas dire que les équipes de campagne des candidats préparent en amont le terrain ils vont récolter des signatures comme on dit en amont donc ils vont rencontrer des élus leurs militants sur le terrain vont rencontrer des élus leur demander vous pouvez parrainer mon candidat machin et tout donc ils font un travail préparatoire et puis ils essayent de se sécuriser un maximum de signatures voilà je vous rappelle je vous rappelle que la candidate du parti animaliste Hélène Thouy sur le plateau de backseat nous avait dit que il faut sécuriser quand même pas mal de signatures parce que sur 500 promesses de parrainage il y a toujours des élus qui promettent de parrainer mais qu'ils le font pas soit parce qu'ils envoient le courrier trop tard soit parce qu'ils changent d'avis soit parce qu'ils envoient voilà parce qu'ils parrainent pas quoi donc elle elle m'avait dit il faut en sécuriser bien 650 pour être sûr d'en avoir 500 validés donc c'est ce qu'on appelle les promesses de parrainage du coup je vais vous montrer conseil constitutionnel élection 2017 voilà 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 et donc je vais vous montrer vous allez donc sur le site sur le site du conseil constitutionnel vous avez un site spécial présidentiel2017.conseil-constitutionnel.fr c'est quand même très clair et sur ce site vous allez avoir du coup les parrainages validés vous allez avoir les parrainages parrainages donc il y en a bien à peu près 15 000 14 296 parrains qui ont effectivement parrainé et vous pouvez télécharger en toute simplicité les parrainages alors attends est-ce que j'ai moyen voilà ils sont là donc là vous allez voir tous les parrainages qui ont été apportés attention règle importante je vous le rappelle les parrains peuvent parrainer qui ils veulent pas que les candidats déclarés à l'élection un parrain peut parrainer un de ses potes un candidat qui n'est pas candidat un candidat qui est un petit candidat un gros candidat etc et donc là vous avez le tableau avec tous les parrainages qui ont été apportés donc à gauche vous avez tous les gens qui ont été parrainés et à droite et à droite vous avez le décompte du nombre de parrains validés et la droite du tableau laissez-la tomber on s'en fout c'est en fait les étapes donc à quelle date on a reçu combien de parrainages etc donc là vous avez toute la liste donc vous voyez que Nathalie Arthaud la candidate de Loute Ouvrière a reçu 637 parrainages François Asselineau 587 il a réussi à être candidat François Asselineau Nicolas Dupont-Aignan 707 donc voilà donc il faut en avoir François Fillon 3600 il faut en avoir 500 minimum et vous pourrez en avoir un nombre infini ensuite et donc voilà donc vous avez effectivement des trucs qui peuvent vous paraître bizarres en disant mais comment ça se fait qu'Henri Guénaud il a eu 33 parrainages parce qu'il y a 33 élus qui ont eu envie de parrainer Henri Guénaud en sachant très bien qu'il ne serait probablement pas candidat à la fin et voilà donc il y a plein de gens qui ne sont pas candidats à la présidentielle Daniel Cohn-Bendit il a reçu un parrainage pour un conseiller départemental que ça faisait marrer ça c'est ceux de 2017 oui oui c'est ceux de 2017 je suis en train de vous monter après je vous montrerai ceux de 2020 de 2022 pardon Jean-Louis Borloo Eric Besson et tout donc il y a des trucs qui peuvent vous paraître bizarres mais voilà en 2017 il y a eu ces parrainages là et donc si vous regardez hop données graphiques bon voilà vous voyez quand je vous dis que c'est des maires voilà tout ce qui est bleu là c'est les maires le reste c'est les élus départementaux les élus territoriaux et les parlementaires les parlementaires ça représente que 5% d'où viennent les parrainages machin tout ça etc et donc quand vous téléchargez le document quand vous téléchargez le document précis vous avez un tableur Excel je rigole pas c'est un vrai tableur Excel à la con où vous avez l'intégralité des maires ah merde attends je peux pas l'ouvrir ah merde ah putain il faudrait que je puisse l'ouvrir dans un tableur bon je vais pas vous montrer ça sert à rien vous avez un immense tableur Excel avec les identités de tous les maires de tous les élus pardon nom, prénom, département d'élection qualité donc député, maire, conseiller général et tout et qui il a parrainé télécharge en CSV et regarde en texte bah j'essaye mais non attends ouais non attends ça rentrait très mal hop Google Sheet ouvrir apporter et là si je mets un CSV est-ce que ça va le faire ? normalement oui parrainage pour un CSV ouais non ça ça fait hyper mal attends je vais essayer autre chose est-ce que le XLS il est mieux ? voilà c'est beaucoup mieux regardez voilà c'est ce que je voulais vous montrer donc là vous avez l'immense tableur Excel qui est gigantesque avec les 14 000 personnes qui ont parrainé et donc voilà donc c'est classé à droite par candidat et donc vous pouvez avoir l'identité de tous les parrains de François Fillon donc lui il en a 3000 donc c'est un peu long dans le tableau mais donc vous avez Bernard Gérard qui est député de la 9ème circonscription du département du Nord qui a parrainé François Fillon le 1er mars 2017 vous avez Sylvie Giner qui est conseillère départementale de l'Indre-et-Loire qui a parrainé François Fillon et ainsi de suite vous avez tous les candidats évidemment ce tableur il est très important pour les équipes de campagne des candidats à l'élection d'après parce que du coup ça permet de ressortir le téléphone et de rappeler les mêmes vous vous souvenez il y a 50 années parrainées on est d'accord que vous nous reparrainez cette année ah bah non je peux pas j'ai perdu les élections depuis ah merde ah vous êtes plus maire non ah bah désolé violation de vie privée alors parrainer un candidat à une élection présidentielle c'est l'acte c'est le pouvoir des élus les élus ils prennent des décisions enfin je veux dire c'est quand même des gens qui doivent nous rendre des comptes donc c'est à l'argument de la transparence c'est dire bah nos élus nos élus quand ils font des trucs c'est pas secret je vous rappelle pour ceux qui le savent pas que vous pouvez vous rendre au conseil municipal vous pouvez avoir le contenu du conseil municipal vous pouvez savoir ce qu'ont décidé vos élus vos maires les votes etc c'est public donc le parrainage d'un candidat à l'élection présidentielle est une donnée qu'il est apparu nécessaire de rendre public ils ont la capacité de donner un parrainage parce qu'on les a élus oui c'est ça oui ça tombe pas du ciel c'est par l'élection voilà c'est quoi les dernières choses que je voulais vous dire bah c'est déjà pas mal avant de regarder les parrainages de 2022 est-ce que vous avez des questions maintenant que je vous ai raconté tout ça des questions sur ce mode sur ce mode de parrainage dites moi un peu pourquoi autoriser plus de 500 signatures bah parce que tu peux pas tu peux pas empêcher les gens de parrainer en fait la limite elle est fixée à 500 la limite basse mais bah si on en reçoit plus on va pas les refuser en fait c'est comme ça c'est la personne à parrainer 500 c'est arbitraire non enfin c'est à l'époque où ça a été décidé il est apparu que 500 c'était mieux que 100 donc du coup ils sont passés à 500 est-ce qu'on a déjà eu des candidats majeurs qui ont pas eu leur signature ah c'est une bonne question c'est dur à dire les candidats qui n'arrivent pas à avoir 500 signatures en général ils sont très en dessous des 500 c'est quand même la plupart c'est des gens qui disent c'est galère et tout mais en fait ils arrivent loin des 500 bah si tu regardes tu regardes le tableau que je t'ai montré tout à l'heure des candidats validés par candidat on peut le regarder si vous voulez on va regarder ceux qui sont pas loin enfin ceux qui les ont pas eu Alain Juppé il en a eu 313 par exemple on est loin des 500 après Alain Juppé c'est pas non plus battu pour être candidat il était pas candidat Alain Juppé il voulait pas être candidat à la présidentielle il avait perdu la primaire face à Fillon donc il a pas cherché à avoir sa signature il y a quand même 313 élus qui ont envoyé un parrainage à Alain Juppé on s'en fout Alain que tu sois pas candidat nous on veut que tu le sois donc on envoie quand même Ramayat 353 ouais Alexandre Jardin il avait rallié Macron ça servait à rien de le parrainer Charlotte Marchandis c'était la candidate de la primaire populaire à l'époque en 2017 la primaire populaire s'appelait pas la primaire populaire elle s'appelait la primaire.org peu importe c'était à peu près le même principe et Charlotte Marchandis elle avait eu 135 parrain donc on est très loin des 500 parrainages Ramayat 353 mais pareil Ramayat elle était pas il y a un moment elle avait laissé planer le doute sur sa candidature mais elle avait laissé tomber Ramayat donc vous voyez à la question de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont ric-rac qui aimeraient bien les avoir mais qui les ont pas en fait la réalité il y en a eu un je m'en souviens c'était en 2007 comment il s'appelle merde le premier ministre l'ancien premier ministre Philippe de Villepin Philippe de Villepin avait laissé courir l'idée qu'il serait candidat il avait dit ah j'ai galéré à avoir les 500 signatures le problème c'est comme à l'époque les signatures c'était pas un envoi direct par la poste il avait dit ah j'ai pas trouvé les 500 signatures j'ai dit quoi ? Dominique de Villepin j'ai dit quoi ? putain je suis fatigué désolé j'ai dit Philippe de Villepin pourquoi j'ai dit Philippe ? ah peut-être Edouard Philippe peut-être dans ma tête il y a eu un twist pardon Dominique de Villepin avait pas eu ses 500 signatures et il avait dit voilà donc il avait dit c'est parce que j'ai pas eu ma 100 signatures que j'ai pas été candidat il y a plein de gens qui avaient dit aux journalistes ouais c'est ce qu'il dit mais en fait il voulait pas être candidat il a fait laisser peser l'idée de sa candidature pour peser un peu dans le game mais en vrai ça l'arrangeait bien de pas avoir les 500 signatures il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on peut parrainer plusieurs candidats ? la réponse est non un parrain pour un candidat un parrain ne peut pas avoir plusieurs candidats genre je présente plusieurs personnes non non c'est un candidat vous ne parrainez qu'un seul candidat un parrain ne peut pas changer d'avis ça c'est aussi un truc à savoir par exemple si vous parrainez un candidat qui finalement retire sa candidature et bien en fait vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un d'autre ça n'annule pas votre parrainage c'est trop tard c'est irrévocable comme on dit en droit même si on a plusieurs mandats même si on a plusieurs mandats est-ce qu'on peut refuser un parrainage ? non vous ne pouvez pas refuser un parrainage c'est impossible à partir du moment où un parrainage arrive au conseil constitutionnel il est pris en compte le candidat ne peut pas dire ah non celui-là bah non c'est comptabilisé c'est dans le tableau c'est public si une personne obtient 500 signatures est-ce qu'elle est candidate même si elle ne le veut pas ? non absolument pas il n'y a aucune obligation de candidater à la présidentielle si vous ne le voulez pas est-ce que tu peux parrainer une personne décédée ? non est-ce qu'on peut parrainer peut-on faire pression sur les parrainages ? genre empêcher les parrainages pour un tel ? oui oui il y a beaucoup d'élus locaux il y a beaucoup de candidats qui disent c'est d'ailleurs une des critiques sur ce système de parrainage il y en a qui disent il y a des élus locaux qui reçoivent des pressions où on leur dit attention si tu parraines machin on va te couper les subventions les trucs comme ça etc bon c'est toujours difficile de savoir ce qui relève de la légende ou du réel il y a des élus qui parfois par contre il peut y avoir de l'auto-censure il peut y avoir des élus qui se disent bon je parrainerai bien un truc mais je sens que si je le fais je vais mal me mettre avec le président du conseil général ou avec mon parti politique ou des trucs comme ça donc voilà il y a quelqu'un qui demandait est-ce que le président de la république peut parrainer ? la réponse est non le président de la république ne fait pas partie de la liste le président de la république ne peut pas parrainer un candidat à l'élection président est-ce qu'on peut monnayer un parrainage ? non c'est absolument interdit c'est de la corruption c'est interdit est-ce que le président de la république doit lui aussi s'il veut être candidat à sa succession récolter 500 parrainages ? la réponse est oui c'est obligatoire Anne Hidalgo peut s'auto-parrainer Anne Hidalgo peut parfaitement s'auto-parrainer elle est maire Valérie Pécresse est présidente de conseil régional elle peut parfaitement s'auto-parrainer Jean-Luc Mélenchon est député il peut parfaitement s'auto-parrainer bien sûr est-ce qu'une personne qui cumule des mandats donne un parrainage où il en a plusieurs ? non en cas de cumul des mandats vous ne pouvez cocher qu'une seule case sur le document que je vous ai montré tout à l'heure pas deux Jean-Luc Mélenchon l'a déjà fait en 2017 oui ça ne m'étonne pas si tu regardes dans le tableau il va y avoir écrit Jean-Luc Mélenchon député à l'époque il n'était pas député des Bouches-du-Rhône il était député de l'Essonne je crois j'ai vu du coup peut-il faire un parrainage par un mandat non euro député oui député européen pardon avant 2017 oui député européen oui c'est avant il était sénateur mais c'était bien avant est-ce que les députés sénateurs peuvent parrainer quelqu'un oui combien de parrainages en tout sont possibles 42 000 oui est-ce que les maires sont obligés de parrainer non les maires font ce qu'ils veulent c'est un pouvoir qu'ils ont mais c'est en aucun cas une obligation et je vous rappelle que la grande majorité des maires refusent de parrainer qui que ce soit la plupart ils exercent pas ce droit ils disent non non foutez moi la paix je parraine personne est-ce qu'un délai exceptionnel pourrait être accepté s'il y a un événement majeur Jean-Marie Le Pen ou MLP non ça c'est pas un événement majeur alors je sais pas faut demander au conseil constitutionnel je suppose que peut-être que à 24 heures près ils vont peut-être faire une exception pour avaliser les derniers parrainages du candidat machin je sais pas mais pour moi enfin je dis ça mais en fait la date elle est fixe à partir du moment où les parrains reçoivent le courrier en leur disant vous avez jusqu'à telle date pour nous envoyer le truc après c'est terminé bah quand c'est terminé c'est terminé quand le document il arrive en retard bah c'est en retard cachet de la poste ouais greffe de la poste je sais pas c'est jamais arrivé si un candidat se retire est-ce que les élus qui l'ont parrainé peuvent reparrainer quelqu'un non le parrainage est irrévocable comme on dit si je veux savoir qui mon maire a parrainé ou juste s'il a fait tout court je n'ai qu'à télécharger ce joli tableau et faire mon meilleur contrôle F exactement absolument est-ce que Darmanin peut organiser et parrainer quelqu'un Darmanin est maire oui Darmanin est maire de la ville de Tourcoing il peut donc parrainer s'il le souhaite même si le candidat en question meurt même si le candidat en question meurt oui si Jean-Luc Mélenchon n'a pas ses signatures quelles conséquences ? il n'est pas candidat à la présidentielle c'est aussi simple que ça c'est irrévocable donc là imaginons un candidat fait une dinguerie médiatique, politique ou même vie privée le parrainage est clos ah oui oui non mais c'est irrévocable il n'y a pas besoin de me poser pas de questions c'est irrévocable c'est terminé tu as parrainé quelqu'un tu parraines cette personne quoi qu'il se passe après que tu aies envoyé le courrier on s'en fout il peut mourir il peut retirer sa candidature il peut changer d'avis c'est fini que se passe-t-il si personne n'obtient 500 parrainages ? et bien à ce moment-là c'est une très bonne question c'est une très bonne question j'en sais foutre rien le conseil constitutionnel en tant que juge de l'élection peut organiser un report de l'élection je n'en sais rien là on est dans la fiction et malheureusement c'est très peu spéculatif le droit constitutionnel donc je ne sais pas il faudrait que ça arrive un jour pour qu'on s'en rende compte est-ce qu'on est notifié quand on sent un parrainage ? non est-ce que c'est robuste à la fraude comme système ? oui c'est robuste à la fraude parce que regardez il est où le doc que je vous avais montré tout à l'heure non c'est pas ça hop ah non mais je suis con je vais pas le re-télécharger c'est débile il y a énormément de téléchargements abrutives vous voyez le formulaire que je vous ai montré tout à l'heure non seulement il est numéroté en haut de manière à identifier précisément l'élu à qui il a été envoyé donc on peut vérifier que l'élu là qui signe je sous-signé son nom son prénom machin on peut très facilement vérifier avec le numéro que c'est bien le bon élu et ensuite vous voyez derrière il y a un liseré république française qui fait que le document il n'est pas facilifiable donc quand même quelqu'un s'amuserait à falsifier le document bah en fait les fonctionnaires du conseil constitutionnel ils reçoivent un parrainage ils regardent le numéro ils regardent le nom, le prénom bah ils vont vérifier dans leur fichier est-ce que machin il est bien maire de la ville de Truc bah oui ça match bon bah c'est bon on a reçu son parrainage et s'il y a un doute ils peuvent toujours lui passer un coup de téléphone pour savoir si le maire change dans une commune les deux maires ont le droit de parrainage je sais pas je crois que le document il est non 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 je crois qu'il est à date d'autre façon je crois qu'il est à date est-ce que le député remplaçant un ministre peut parrainer oui parce qu'il est député qu'il soit suppléant ou pas ne change rien au fait qu'il a le pouvoir il est député il ou elle est député non c'est pas ce que je voulais faire pardon hop est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions sur ce sujet du coup pour les parrainages de 2022 on va aller regarder hop 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 voilà alors chose importante déjà chose importante qui a changé depuis 2017 le conseil constitutionnel maintenant met du bleu dans son tableur Excel je tiens à féliciter les fonctionnaires du conseil constitutionnel qui montrent là une marque de dynamisme et de modernité très intéressante bon le tableau est toujours pas justifié dans les colonnes mais ça ça viendra en 2027 du coup voilà voilà on a les parrainages on a les parrainages alors du coup est-ce que ouais c'est ça oui c'est tout les parrainages ah du coup ils les ont rangés par date ces cons là putain pardon j'aurais préféré avoir un tableau machin donc voilà donc là à l'heure où je vous parle voici les parrainages qui ont été publiés validés c'est le stagiaire c'est ça c'est le stagiaire donc voilà Anne Hidalgo elle en a un paquet parce qu'elle a plus de 600 je crois je rappelle que le parti socialiste a beaucoup d'élus locaux tu peux filtrer en haut bah non pas vraiment parce que regarde ils ont tout mis dans la même colonne en haut de la colonne t'as le 0-1 le 0-3 le 0-8 le 10 enfin bref ça aurait été plus pratique de faire des bon peu importe clique sur la colonne G ah ouais c'est pas bête oui mais non trier la feuille de A à Z boum voilà bien joué putain heureusement que vous êtes là voilà donc Nathalie Harteau François Asselineau Nicolas Dupont-Aignan Marie qui a eu je connais pas Arnaud Chich Anne Hidalgo bon bref du coup est-ce qu'Anne Hidalgo attends est-ce que Anne Hidalgo a parrainé Anne Hidalgo à l'heure où je vous parle comment on peut trouver ça on va faire hop hop Hidalgo 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 H-E Hidalgo Anne Hidalgo Anne maire de Paris a parrainé Anne Hidalgo boum contrôle F par contre ça va être un peu compliqué le contrôle F vu qu'il y en a plein d'Hidalgo dans le document Jean-Luc Mélenchon et bah alors Mélenchon il a pas parrainé Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qu'est-ce que c'est que ces conneries oh il s'y fout Jean-Luc ah bah c'est pas à la plaine de venir se plaindre de se plaindre dans les médias en disant que c'est dur d'avoir les parrainages quand on se parraine pas soi-même oh bah et devant ta non c'est quoi déjà l'expression solidarité bien ordonnée commence par soi-même non je suppose que ce n'est qu'un oubli temporaire du fait qu'il est un peu pris par la campagne que du coup il n'y a pas pensé il y a qui d'autre Pécresse Valérie Pécresse est-ce qu'elle s'est parrainée elle-même Pécresse 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 elle s'est pas parrainée Valérie Pécresse dis donc bon attends je vais envoyer un texto à Valérie Pécresse et à Jean-Luc Mélenchon écoute tu t'es pas encore parrainée par interrogation qu'est-ce que tu fous grouille-toi bisous voilà Marine Le Pen euh 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 le Pen elle s'est pas encore parrainée elle-même Jadot il est député européen est-ce que Jadot il s'est parrainé lui-même et bah non mais qu'est-ce qui branle Fabien Roussel ah bah oui Roussel il est député bah non c'est dingue quoi tu l'as vu oui pardon c'était plus bas oh la fatigue du oh la fatigue du streamer français Roussel Fabien Roussel Fabien député de la 20ème circonscription du Nord a parrainé Fabien Roussel félicitations bravo Fabien Fabien il a pensé il y a son frère euh non c'est un homonyme Roussel il y en a beaucoup en France des Roussel Emmanuel Roussel maire d'Areux dans les Ardennes il a parrainé Valérie Pécresse donc si c'est son frère ils sont politiquement pas d'accord et je ne te parle même pas de Cédric Roussel qui est le cousin qui lui parraine carrément Emmanuel Macron ah l'ambiance dans la famille chaque Noël Jean Lassalle Jean Lassalle euh 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 il est où Lassalle et ben non Jean Lassalle il n'a pas été parrainé il a été parrainé par sa soeur et son frère donc Yvon et Fabienne respectivement maire de Pélès en Ariège et maire d'Argelos dans les Landes je rigole évidemment c'est des homonymes en plus en plus je raconte n'importe quoi ils n'ont pas parrainé genre ils n'ont pas parrainé Roussel ben voilà regardez Lassalle a parrainé Roussel ah mon dieu bon bref vous avez compris le principe ce tableau est mis à jour tous les tous les 3 ou 4 jours je crois de mémoire et donc au fur et à mesure on a la progression du nombre de parrainages et il faut arriver à 500 parrainages avant le 7 mars de mémoire un truc comme ça 4 mars 4 mars 18h ah oui en plus c'est précis où on peut le trouver vous allez sur présidentiel 2022 point conseil tiret constitutionnel point fr allez je suis sympa je vous le mets dans le chat si vous voulez aller jouer avec les tableurs Excel vous les trouverez à cette adresse voilà donc voilà pour les parrainages j'espère que ça vous a plu un système contesté un système important qui pose beaucoup de questions à chaque élection présidentielle est-ce que ça durera à l'avenir j'en sais rien est-ce que ça va être réformé j'en sais rien en tout cas pour l'instant c'est la règle et il reste une vingtaine de jours au candidat pour arriver au 500 parrainage comment Zemmour va faire vu qu'il a uniquement 180 parrainages bah il va se dépêcher est-ce que c'est déjà arrivé qu'un élu monétise son parrainage pas à ma connaissance non pas à ma connaissance par contre il y a du monnayage d'ordre politique dans le sens où il y a des élus qui peuvent dire bah je te parraine à condition que que tu que tu que tu fasses ce que je veux voilà mais ça c'est du parrainage c'est du parrainage de soutien c'est normal c'est comme quand tu croises un candidat aux élections municipales place du marché et tu lui dis moi je vote pour toi mais seulement si tu si tu fais une rénovation de la rue machin parce que c'est n'importe quoi les trottoirs sont dégueulasses ça vaut ce que ça vaut les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent non justement que ceux qui y croient il y a la réserve Bayrou aussi oui effectivement j'en ai pas parlé ouais j'en ai pas parlé mais ouais il y a plusieurs trucs sur les parrainages effectivement il y a le serment de Romainville donc ils sont un collectif d'élus qui ont décidé de ne pas retenir aucun élu de gauche tant que la gauche ne serait pas unie par exemple ça s'appelle le serment de Romainville il y a il y a quoi d'autre il y a François Bayrou le président du Modem qui a dit que par souci de respect pour la diversité démocratique il parrainerait enfin les élus du Modem les élus locaux du Modem pourraient parrainer ils ont créé un système de réserve de parrainage pour les élus qui galèrent etc ce qui est considérablement contesté j'en parlais d'ailleurs avec Philippe Poutou quand il était venu à Backseat après dans les backstage on discutait de plein de trucs avec lui avec son équipe et je discutais aussi de ça la réserve de Bayrou et Philippe Poutou il me disait bah ouais tu vois c'est toute l'absurdité du système de parrainage qui est démontré par François Bayrou quand il dit ça c'est à dire qu'en fait c'est François Bayrou qui décide de qui est candidat présidentiel qu'est-ce que c'est que ces conneries au nom de quoi tu vois c'est en plus je sais même pas je sais même pas ce que ça ce que ça pèse la réserve de voix du Modem c'est pas non plus mon mère a parrainé Zemmour ah bah si t'es pas content tu peux aller lui quand tu le croiseras sur la place du marché samedi prochain tu pourras lui dire ce que t'en penses c'est quoi la méta pour avoir des parrainages la méta pour avoir des parrainages c'est d'avoir des militants qui ont des bagnoles et des téléphones et qui peuvent passer des coups de fil et aller rencontrer des élus locaux bon courage il y a entre 200 et 300 élus dans la réserve oui ça va c'est pas non plus délirant en même temps ça peut faire la diff s'ils parrainent tous la même personne non mais en même temps ce serait débite après ils font ce qu'ils veulent les élus du Modem moi ça me regarde pas mais ça veut dire quoi un élu Modem qui parraine Eric Zemmour c'est quoi le message politique c'est pas votre ami politique vous êtes pas d'accord avec lui il est pas d'accord avec vous vous l'aimez pas il vous aime pas mais vous allez quand même le parrainer pour l'élection présidentielle enfin je sais pas faut être cohérent deux minutes quoi c'est pas grave enfin encore une fois chacun voit midi à sa porte c'est un pouvoir discrétionnaire ils y peuvent trouver leur raison et tout mais bon tu as dit qu'on peut pas refuser un parrainage donc les maires qui ont voté Zemmour n'ont pas eu le choix ah non non t'as mal compris ce que je disais non non t'as mal compris ce que je disais quand je dis tu peux pas refuser un parrainage je dis qu'un candidat ne peut pas refuser qu'un maire le parraine c'est ça que ça veut dire tu peux pas tu peux pas dire ah non t'as le maire je l'aime pas je refuse son parrainage non en fait le courrier il est arrivé directement au conseil constitutionnel et ils l'ont validé sans t'en parler donc t'as pas ton mot à dire en revanche dans le sens non les maires font ce qu'ils veulent ils ont évidemment leur mot à dire ils peuvent refuser de parrainer dans ce sens là oui les maires peuvent refuser de parrainer qui que ce soit ou de parrainer un candidat etc oui ça ils sont libres heureusement est-ce que Balkany peut parrainer ? Patrick Balkany n'est plus maire de Levallois à ma connaissance donc non il a été réélu en 2014 mais pas en 2020 si Bayrou se justifiait surtout en rappelant que si Mélenchon, Zemmour, Le Pen ne sont pas candidats à cause de ce système ça va faire un paquet de gens qui vont plus croire en 5ème république et donc une crise de démocratie imminente je suis d'accord avec Bayrou mais pour moi la solution c'est pas de créer une réserve de voix à la con c'est de changer ce système débile donc je sais pas peut-être que monsieur le haut commissaire à la prospective pourrait en même temps je dis ça mais Bayrou c'est peut-être un des rares qui avait fait des propositions en ce sens avec la banque de la démocratie aussi en 2017 c'est quoi les alternatives j'en sais les alternatives on peut imaginer ce qu'on veut en fait la question c'est c'est quoi le cahier des charges qu'est-ce qu'on veut collectivement se dire c'est quoi la règle pour se présenter à une présidentielle est-ce qu'il y a des candidatures qu'on estime d'intérêt général que c'est pas grave si elles sont pas présentes et où est-ce qu'on met la limite c'est toujours pareil un système de parrainage citoyen me paraît pas complètement déconnant ça me paraît pas complètement déconnant après on peut discuter pendant des heures de où est-ce qu'on met la jauge à combien on met la jauge c'est combien de citoyens moi par exemple par exemple je vous le dis la condition de la représentativité territoriale je la trouve importante je suis favorable à ce qu'on si on fait un parrainage citoyen on rajoute une condition en disant que les parrainages des citoyens doivent venir de au moins 50 départements différents et après vous voyez vous comprenez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais système il n'y a que des systèmes dans lesquels on fait des choix si on par exemple on pourrait dire on rajoute une condition en disant dans les 150 000 parrainages il doit obligatoirement y avoir la parité homme-femme on peut rajouter cette condition après tout on fait ce qu'on veut et puis on peut aller plus loin on peut rajouter des conditions de CSP on peut rajouter des conditions bon alors après il va falloir quand même rentrer dans des logiques de vérification ça peut être un peu relou mais pareil tiens pareil question si on fait un parrainage citoyen faut-il que ces parrainages soient rendus publics selon vous est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'on puisse télécharger un tableur Excel avec 150 000 fois 10 candidats ça fait 1 500 000 non ah vous dites non vous ah bah pour le coup je suis pas d'accord avec vous alors ça que le vote soit secret moi je suis pour mais alors le parrainage d'un candidat à une élection pardon mais ah on va faire un sondage parce que là visiblement le chat est divisé donc en admettant qu'on invente un jour un système de parrainage citoyen est-ce que c'est public ou secret et je rajoute Obi-Wan Kenobi évidemment pour ceux qui ne veulent pas se prononcer hop je vous mets le sondage dans le chat et vous me dites ce que vous en pensez pour vous est-ce que si on met ce système est-ce qu'il faudrait que ce soit secret ou pas non prénom c'est du fichage attention chacun fait ce qu'il veut la condition elle est connue de tous si vous parrainez un candidat vous apparaîtrez dans un tableur de parrain moi ça me paraît pas délirant que le parrainage soit public le vote est secret moi je me battrai toute ma vie pour que le vote reste secret mais là on parle pas d'un vote on parle de parrainer un candidat pas tout à fait pareil c'est assez proche bah je suis pas d'accord je suis pas d'accord le parrainé c'est je veux qu'un thème soit vous êtes 47% à dire public ouais 44% à dire secret ah non vous êtes vachement divisé putain la France est coupée en deux incroyable une fois de plus la France est coupée en deux non non je parrainer un candidat ça veut dire je souhaite que cette personne soit candidate voter pour un candidat ça veut dire je souhaite que cette personne soit présidente de la République c'est pas tout à fait pareil la rupture sociale qui déciderait de qui peut parrainer dans un système de c'est la loi la loi crée un système admettons je sais pas peut-être qu'un jour ça arrivera je sais pas mais on crée un nouveau système pour les candidatures à la présidentielle après il y a aussi un monde dans lequel on fait un système mixte en disant pour se présenter à la présidentielle vous devez non seulement avoir 150 000 signatures de citoyens mais en plus vous devez avoir je sais pas 300 on peut baisser la jauge 200 ou 300 parrainages de maire ou alors l'un ou l'autre ouais ou alors l'un ou l'autre ouais un casier vierge alors on en avait déjà parlé de ça la condition du casier vierge est-ce que c'est vraiment une bonne idée de réclamer un casier vierge au candidat aux élections là aussi vous étiez divisé parce que autant c'est une bonne idée pour certaines infractions autant si vous créez une condition de casier vierge obligatoire pour se présenter à une élection vous pouvez très facilement faire sortir un candidat gênant très facilement c'est ce qui se passe dans les démocraties vite fait démocrate vite fait démocratique tu fous en opposant aux prisons ça c'est dans les pires pays évidemment que tu fais ça comme ça t'es sûr ah là t'es sûr qu'il va pas être candidat pour t'emmerder regardez Navalny en Russie bon lui ils ont carrément essayé de l'empoisonner c'est encore un autre système mais si tu veux si tu veux empêcher un candidat gênant d'être candidat tu peux très facilement remplir son casier il y a des niveaux de casier non justement c'est pour ça que je suis d'accord avec toi c'est pour ça que moi je veux bien qu'on rentre un peu dans le détail parce que moi quand on me dit casier vierge pour se présenter à une élection j'entends Jean-Luc Mélenchon n'a pas le droit de se présenter bon bah ok je suis pas sûr d'être chaud vous voyez vous comprenez ce que je veux dire il y a quand même un peu une limite à un moment du coup très bonne idée non mais voilà non mais tu vois voilà justement ce que tu dis justifie justement le fait qu'en fait il faut se méfier en fait créer une condition ce que je veux dire c'est que créer une condition pour valider ou pas une candidature c'est indirectement créer une possibilité d'évacuer des candidats et ça en démocratie je dis juste qu'il faut se méfier un peu de ce genre de réflexe parce que ça peut se retourner c'est dangereux Zemmour non plus Zemmour non plus Zemmour pas candidat Jean-Luc Mélenchon pas candidat je ne sais rien moi est-ce que Fabien Roussel il n'a pas fait une infraction un jour je ne sais pas et puis par ailleurs alors je vous rappelle qu'il existe déjà les peines d'inéligibilité ça existe déjà les juges peuvent prononcer des peines d'inéligibilité donc il vous rend inéligible par définition ça existe déjà après il faut assortir ces peines d'une durée parce que voilà les gens peuvent changer les repris de justice enfin vous voyez les personnes qui sont en réinsertion etc un mec qui a fait de l'atoll à l'âge de 20 ans je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'empêcherait de devenir conseiller municipal à 44 ans tu vois les gens changent les gens évoluent les vies avancent bon on parle de président bah non moi j'ai pas précisé j'ai dit les élections et non puis du coup c'est intéressant ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il faut changer les en fonction des niveaux on peut on peut être intègre on doit être intègre quand on est président et on peut ne pas l'être quand on est conseiller municipal alors du coup elle est où la limite conseiller départemental régional conseiller communautaire français de l'étranger député sénateur c'est pas pareil non moi je suis pour que les règles soient à peu près les mêmes dans toutes les élections ça paraît normal Balkany est inéligible Patrick Balkany a été condamné à une peine d'inéligibilité effectivement sauf qu'il a fait appel de cette condamnation et que l'appel est suspensif comme on dit je ne vais pas rentrer dans le détail de la procédure pédale donc il faudra qu'un éventuel juge d'appel confirme la peine pour qu'il soit définitivement inéligible je ne sais plus où on en est d'ailleurs pour Balkany je sais qu'il va retourner en taule ça j'ai bien compris mais pour son appel je parle bien de l'appel Juppé a été condamné Bayrou a été condamné Philippe Poutou vous vous en souvenez on en parlait Philippe Poutou devant François Fillon quand François Fillon dit je vais te coller un procès je vais vous coller un procès dans un système où le casier vierge doit rester vierge c'est facile de faire condamner Poutou je vous rappelle que Gérald Darmanin a porté plainte contre Poutou alors il a menacé de le faire je ne sais pas si il y aura jusqu'au bout DSK a été condamné ouais donc un procès n'implique pas un casier non vierge je suis d'accord avec toi un procès n'est qu'un procès c'est vrai non c'est vrai c'est vrai in fine c'est le juge ouais mais justement encore une fois non mais on continue cette discussion encore une fois si tu donnes le pouvoir en fait ça veut dire quoi ça veut dire qu'on donne à un juge le pouvoir de choisir si un tel peut rester candidat ou pas oui moi je trouve que c'est un peu trop important comme responsabilité pour un juge de s'immiscer comme ça indirectement de se retrouver à devoir dire bah machin ne sera plus jamais candidat de sa vie à aucune élection tu vois autant l'inéligibilité c'est une peine ça a du sens enfin oui ça a du sens c'est même dans le nom de la peine autant casier vierge casier c'est à dire quoi qui est dans ton casier encore une fois elle est où la limite après je dis ça moi je suis favorable à ce que on fabrique des inéligibilités pour les personnes par exemple les personnes ayant déjà eu un mandat et qui dans le cadre de leur mandat ont commis certains délits spécifiques délits de corruption délits d'abus de biens sociaux délits de favoritisme délits de recels de conflits d'intérêts vous voyez il y a des infractions qui sont cohérentes je me dis qu'effectivement un élu local qui dans le cadre de son mandat a déconné en violent la loi bon ok j'ai l'idée je veux bien que ce mec là on le sorte du jeu celui là il sera plus jamais candidat la justice tranche et ça dégage et on peut si vous voulez aller jusqu'à la fraude fiscale on peut aller oui oui on peut avoir un débat délit d'hôpitaux très bon mais qu'est-ce que je voulais dire mais voilà oui non mais c'est ça voilà donc machin quand il était maire ou maire adjoint ou vice-président il a déconné et tout bon bah lui effectivement il est condamné il sera plus candidat il dégage machin en revanche Michel qui a eu une condamnation il y a 10 ans pour je sais pas quoi et Zemmour condamné pour racisme c'est normal bah tu vois Fabien Roussel a déposé une proposition de loi à l'Assemblée Nationale proposant d'interdire la candidature des personnes condamnées pour incitation à la haine raciale donc tu vois il y a un débat actuellement là-dessus doit-on doit-on laisser se présenter aux élections des personnes condamnées pour incitation à la haine raciale bah il y a une proposition de loi qui a été députée voilà vous pouvez voter non vous pouvez pas vous êtes pas député mais vous voyez ce que je veux dire quelqu'un qui abuserait d'un bien social mais en dehors de son mandat devrait avoir le droit de se retrouver à la gestion de ses biens pour moi l'inéligibilité devrait aussi concerner certains délits dans le cadre privé je suis d'accord je suis d'accord avec toi Chocotstein mais à ce moment-là il faut qu'on discute de c'est quoi la limite parce que l'abus de bien social bon il y a abus de bien social et abus de bien social tu vois il y a la délinquance en col blanc dans les grandes entreprises où les mecs font n'importe quoi etc ok là je suis d'accord avec toi mais bon l'abus de bien social pour un mec qui avait monté un restaurant à l'époque avec son ex-épouse qui a tapé dans la caisse qui a été condamné pour abus de bien social une peine mineure avec du sursis et même à la limite avec une amende etc tu te dis bon encore une fois il y a abus de bien social et abus de bien social donc tu vois voilà tout ça pour vous dire toute cette discussion doit vous montrer qu'il y a quand même des limites à l'idée que si l'idée de dire qu'il faudrait un casier vierge pour tout candidat à une élection est noble dans l'idée parce que je la comprends parce qu'elle va dans le sens d'une politique plus transparente plus intègre avec des personnes ouais des personnes irréprochables ça a du sens ceci étant quand on rentre dans le détail vous vous rendez bien compte que ça ouvre des choses trappes un peu vénères quoi il faut faire gaffe est-ce que t'es éligible ? oui moi je suis éligible je suis de nationalité française j'ai plus de 18 ans je ne suis pas sous le coup d'une condamnation pour une éligibilité je ne suis pas sous le toutiel ou cœur à tel techniquement il me manque il me manque que 500 signatures pour être candidat à la présidentielle ah oui non il manque un truc aussi il faudrait que j'ai envie d'être candidat pour ça alors j'en ai foutrement aucune idée aucune envie j'ai pas un animal mignon putain c'est vrai j'ai pas d'animal j'ai un colloque ça compte ou pas ? si t'as 500 signatures tu te poses même pas la question ah non 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 mais c'est hors de question oula oula candidat à la présidentielle mais quel enfer ah non c'est mort il est mignon imagine dans tes followers t'as 500 mères ah dans mes followers j'ai un paquet d'élus locaux ça je le sais déjà il y a plein d'élus locaux qui suivent ma chaîne je suis très content il y a des députés aussi tiens je pourrais avoir des parrainages de députés il y a peu de chance mais réhausse tes ambitions les allocutions sur Twitch pour la France donc voilà est-ce qu'il y a un autre sujet d'actu qu'on n'a pas abordé encore les amis je crois ouais j'avais mis quoi de côté Valérie Pécresse a parlé de grand remplacement dans son meeting dans son meeting du Zenith hier ouais c'est ça hier dimanche Valérie Pécresse était en meeting au Zenith de Paris meeting qui avait vocation à relancer un petit peu sa campagne mais meeting qui a été jugé contre-performant on va dire ça comme ça par beaucoup d'observateurs notamment parce que Valérie Pécresse a eu du mal à incarner la dynamique qu'elle souhaitait encore une fois on va dire ça comme ça elle était pas vraiment au niveau en termes d'oratrice et en même temps je trouve qu'elle s'est bien défendue le lendemain en disant ouais je suis peut-être pas bonne pour parler mais je suis bonne pour faire elle a tout un argumentaire autour de je suis une femme qui agit une femme d'action une femme qui fait les beaux parleurs ça va 5 minutes ce qui compte c'est une présidente qui agit c'est vrai que j'ai entendu cet argument je me suis dit elle a pas tort belle défense belle défense beau rattrapage après un truc qui s'est pas très bien passé mais par ailleurs Valérie Pécresse a également Valérie Pécresse a également utilisé dans le cadre de son discours l'expression grand remplacement faisant référence directement et semblant montrer qu'elle reprenait pour elle la thèse du grand remplacement donc la thèse du grand remplacement pour ceux qui ne connaissent pas c'est une thèse clairement raciste et complotiste qui dit qu'il y aurait un grand projet de remplacement des populations européennes par des populations immigrées hors Europe bon c'est une thèse qui a été débunkée par absolument tout ce que le continent compte de sociologues de géographes etc je cherche le mot démographe non c'est ça démographe mais c'est une thèse qui est célèbre à l'extrême droite qui a été développée par Renaud Camus qui est un auteur d'extrême droite qui est une thèse dont se revendiquait le terroriste qui a fait les attentats de Chris Church c'est une thèse dont se revendique le candidat Eric Zemmour c'est une thèse dont ne se revendique pas directement Marine Le Pen elle a toujours pris ses distances avec le thème grand remplacement mais elle développe la même idée en remplacement la notion de grand remplacement par submersion migratoire voilà ça submersion migratoire c'est le thème utilisé par Marine Le Pen donc voilà c'est quoi le grand déclassement ah oui elle a parlé de grand déclassement alors envoyez dos à dos le grand déclassement et le grand remplacement ce qu'on appelle le déclassement c'est la stagnation voire la réduction du pouvoir d'achat des classes moyennes notamment merci JP Rémy pour ton prime merci Nessac en même temps elle est contre le mariage pour tous ah Valérie Pécresse a été pour le mariage pour tous a été contre pardon excusez-moi le mariage pour tous en 2013 elle a participé au manif opposé à l'ouverture des mariages aux personnes de même sexe à l'époque avec la manif pour tous pour ceux qui s'en souviennent mais depuis Valérie Pécresse a pris ses distances elle a été un peu gênée par ce soutien à la manif pour tous elle cherche quoi en disant ça à s'éloigner l'électorat de Macron effectivement c'est Pima il faut bien se mettre dans la tête de Valérie Pécresse et de voir où est-ce qu'elle en est dans sa campagne Valérie Pécresse a une campagne qui excusez-moi déclassement c'est la chute du pays au classement des marqueurs économiques et sociaux ah c'est le déclassement du pays ah oui d'accord moi je crois que c'était le déclassement le recul en classe sociale pour les gens l'augmentation des inégalités et surtout la paupérisation des classes moyennes et des classes précaires mais ok en tout cas les deux renvoient la même réalité mais j'ai l'idée ok donc du coup qu'est-ce que j'étais en train de vous dire oui Valérie Pécresse elle est dans un moment de campagne un peu difficile parce que sa campagne marque le pas comme on dit elle a du mal à créer une dynamique qui la détache elle est au coude à coude avec Marine Le Pen pour arriver au second tour de l'élection présidentielle donc elle a besoin de se qualifier au second tour et pour ça elle a besoin de créer la différence à droite et elle a besoin d'attirer à la fois un électorat qui est tenté par la radicalité d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen et en même temps de tenter un électorat qui est séduit par Emmanuel Macron donc Pécresse elle est un peu schizophrène elle n'a pas trop le choix elle est obligée de séduire à deux endroits différents et donc elle envoie des marqueurs d'un côté comme de l'autre et là elle a envoyé un marqueur assez violent du coup à l'électorat d'extrême droite en reprenant à son compte une thèse qui était très marquée à l'extrême droite donc voilà clairement dans ce moment-là de la campagne ses stratèges ont estimé que c'était le bon moment pour faire ça on verra on verra ce que ça donne est-ce qu'elle va gagner 2-3 points dans les sondages dans les jours qui viennent ou est-ce qu'à l'inverse attention au retour de bâton bah ouais c'est ça non mais c'est ça c'est ça c'est-à-dire que déjà qu'il y a pas mal d'électeurs de droite tentés par un vote Macron qui ont vu d'un mauvais oeil l'arrivée d'Éric Ciotti à 40% au second tour du congrès marquant quand même une véritable droitisation des électeurs salut Perceval une véritable droitisation des électeurs de enfin surtout des adhérents du parti Les Républicains là là s'il y a des électeurs on en parlait on en parlait tout à l'heure regardez on avait la discussion tout à l'heure sur la volatilité des votes des gens qui hésitent entre plusieurs candidats et qui sont susceptibles de changer d'avis dans les mois qui viennent c'est typiquement dans ces moments-là qu'il y a des gens qui vont faire des choix il y a des électeurs de droite qui pourraient voter Pécresse mais qui pourraient aussi voter Macron et qui hésitent un peu entre les deux là quand ils entendent Pécresse parler de grand remplacement ils font non mais ok non mais c'est sans moi non mais c'est bon j'ai compris genre Pécresse c'est mort en fait vous voyez c'est dans ces moments-là qu'en fait tu polarises ton électorat à l'inverse merci Dark Padra qui offre 10 subs au chat c'est super généreux merci beaucoup Dark Padra merci beaucoup merci pour les 10 subs offerts à l'inverse un électeur qui hésite entre un vote Zemmour ou Pécresse en se disant je sais pas j'hésite entre les deux et tout j'aime bien Pécresse mais en même temps c'est une femme voilà lui à l'inverse quand il entend Pécresse parler de grand remplacement il se dit ah tiens pas mal elle me séduit why not tu vois donc vous voyez c'est un calcul risqué merci OructoFox pour ton sub merci à toi oui c'est un calcul risqué je continue à rester un peu circonspect devant ce calcul je me demande si mais à mon avis ils ont fait leur calcul et ils pensent que c'est le moment quoi voilà il y a des stratèges de la campagne qui se sont dit là Valérie il faut qu'on soit clair il faut qu'on envoie un signal ah ça y est j'ai mis à jour on est à 1700 abonnés ça fait super plaisir merci pour votre soutien est-ce que les dépenses des candidats pour leur campagne sont publiques non alors ils sont contrôlés par la commission des comptes de campagne et par le juge le cas échéant s'il y a transmission et s'il y a saisine du procureur mais c'est pas public non vous pouvez pas avoir le tableau de comptabilité de la campagne de je sais pas qui non merci Valala pour ton sub donc c'est contrôlé par les juridictions et les administrations concernées mais c'est pas ouvert au grand public il reste combien de temps à Macron pour se déclarer candidat bah techniquement Macron il a déjà ses 500 signatures il a déjà ses 500 parrainages donc il peut il peut déclarer sa candidature jusqu'au 4 mars il a pas besoin d'aller chercher les parrainages il les a déjà donc il lui reste plus qu'à envoyer une déclaration d'intérêt et une déclaration de patrimoine côté LR ils essayent peut-être aussi d'inciter les sympathisants de Le Pen ou Zemmour à faire du vote utile en se tournant vers Pécresse sachant qu'elle aurait plus de chances de gagner au second tour contre Macron que les deux autres absolument t'as parfaitement raison t'as parfaitement raison c'est aussi le calcul qu'ils font c'est dire aux électeurs qui sont tentés par un vote Zemmour ou Le Pen de dire bon vous voyez bien que le vote Zemmour ou Le Pen ils vont pas être élus président de la république moi par contre Valérie Pécresse il y a un moyen que je le sois il y a une chance que je le sois donc soyez pas cons votez pour moi t'as parfaitement raison je crois que si j'ai trouvé ceux de 2017 les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle 2017 avaient été publiés au journal officiel le 3 août 2017 tels qu'ils avaient été déposés à la commission nationale d'accord donc ça ça a été rendu public mais du coup à quel point ça rentrait dans le détail parce que bon tu vas pas voir le tableur Excel avec toutes les dépenses nominatives etc si ça peut-on savoir à quel moment des précédentes élections les anciens présidents sortants se présentaient ? Bah Hollande s'est pas présenté donc ça répond à la question et il avait dit qu'il se présenterait pas à la rentrée je crois avant donc il y a eu le temps de faire une primaire et tout machin je crois je crois quand même c'était encore avant Nicolas Sarkozy il avait attendu le mois de janvier je crois en 2012 Nicolas Sarkozy il avait besoin de rattraper il était impopulaire donc il avait besoin de rattraper sa popularité merci plein de baisos qui offrent un sub merci beaucoup donc Nicolas Sarkozy il avait eu besoin de courir après une popularité perdue donc c'est pour ça qu'il s'était déclenché il s'était déclaré c'était quand même un peu tard avant lui Jacques Chirac n'était pas candidat à sa propre succession et en 2002 quand est-ce que Jacques Chirac s'est déclaré candidat j'en sais rien j'étais petit je mangeais mes crottes de nez tardivement peut-être dans l'hypothèse d'un parrainage citoyen quelle est la différence entre un parrainage et un vote un parrainage tu dis qui tu voudrais voir candidat un vote tu dis qui tu voudrais voir élu Giscard Giscard s'était présenté ultra tard si tu fais référence à la campagne présidentielle de 1974 je vous rappelle que c'est une campagne qui a été déclenchée parce que le président de la république est mort donc en fait c'est une campagne qui a été extrêmement rapide entre la mort de Pompidou et l'élection tout est allé très très vite on parlait de 81 ah 1980 ouais VGE c'était tard en 81 peut-être ah et du coup pendant ce temps là Mitterrand a eu le temps de build up son programme la gauche etc machin le programme le programme unique et tout ok ok dans les faits on parrainera la personne pour qui on veut voter peut-être qu'une grande partie des gens font ça ouais ce serait même cohérent mais peut-être que d'autres non février 2002 pour Chirac février 2002 mais attends l'élection elle a eu lieu en avril c'est vachement tard février pour une élection en avril bah tu me diras c'est un peu le même ouais bah oui c'est un peu ouais non ouais non bah c'est comme Macron cette année non non mais non j'ai rien dit j'ai rien dit ouais ouais ça j'ai oublié on est déjà le 14 février c'est la Saint-Valentin je suis avec vous les amoureux merci pour le love le nulot il y connait rien en politique ouais j'avais oublié est-ce que tu penses que Macron gagnera les élections j'en sais rien on verra il a l'air d'avoir une solide avance dans les sondages c'est tout ce que je peux dire arrête avec tes anglicismes nope que penses-tu du vote utile mais non mais c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure moi j'en pense rien du vote utile je constate que c'est un comportement électoral qui est qui a une histoire qui vient de quelque part qui est très marquée notamment à gauche plus qu'à droite voilà je pense que ça participe des réflexions des électeurs je vous redis encore une fois que les électeurs les raisons pour lesquelles vous votez pour tel ou tel candidat sont des raisons qui sont plurielles plurifactorielles il peut y avoir un élément qui déclenche le vote plus qu'un autre mais la plupart des électeurs sont très indécis et c'est pour plusieurs raisons et le vote utile la stratégie électorale comme on dit peut en faire partie c'est ce que je ne sais plus quel politologue avait écrit un bouquin sur l'électeur stratège comme on dit il faut arrêter le vote utile est un phénomène découlant du mode de scrutin pas des électeurs non pourquoi il n'y aurait pas de vote utile dans le cadre d'une élection au scrutin proportionnel est-ce que ça change un peu quand même non 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 j'essaye de comprendre si avec un tour ben justement raison de plus si avec un tour tu fais aussi des stratégies avec beaucoup plus d'intensité en disant attends est-ce que t'es sûr de vouloir voter pour machin alors que si tu votes pour truc il a plus de chances d'avoir une majorité jugement majoritaire plus de vote utile alors à ce moment-là c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on appelle le vote utile parce que ce qui a poussé les gens à donner des bonnes notes à Taubira dans le cadre de la première populaire c'est aussi en partie de la strat c'est-à-dire c'est elle qui a le plus de chances de réunir de réussir l'hypothétique union machin c'est aussi de la stratégie élective c'est pas absurde c'est quoi le vote utile ? le vote utile ce qu'on appelle le vote utile c'est le comportement le comportement électoral qui consiste à voter pour un candidat ou une candidate qui n'est pas forcément la personne qui partage le mieux tes opinions mais c'est la personne qui a le plus de chances d'après les sondages de parvenir à quelque chose soit d'être élu à la fin on en parlait tout à l'heure avec Pécresse par exemple des électeurs d'extra-droite qui pourraient être tentés d'avoir un vote utile Pécresse alors que leur cœur les inciterait plutôt à voter pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour mais ils se diraient tiens il y a une fenêtre dans laquelle Valérie Pécresse il y a moyen qu'elle soit élue donc machin ça existe pour beaucoup de candidats moi j'ai voté en 2017 pour que Fillon ne soit pas élu encore une fois chacun veut voter en votre âme et conscience pour les raisons qui vous regardent etc. la plupart du temps il y a plusieurs raisons il n'y en a pas qu'une dans le cas d'une primaire oui mais pour une élection présidentielle il y a plus de stratégie dans le jument majoritaire ouais effectivement ouais oui oui c'est ça c'était un jument oui parce que moi je pensais à la première populaire mais c'était un jument majoritaire pour une élection présidentielle tu peux participer ouais encore voter utile ça consiste à voter en partant du principe que d'autres électeurs vont avoir tendance à voter aussi plus ou moins comme ci ou comme ça on peut faire pareil dans le cas du jument majoritaire il ne faut pas confondre vote utile et vote républicain oui ça c'est autre chose oui c'est pas parce qu'on l'appelle le vote utile qu'il est réellement ah oui ah oui 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 ah oui attention ah oui non attention c'est pas moi qui dit qu'un vote est utile ou pas personne d'ailleurs n'est qualifié pour dire qu'un vote est utile ou pas la notion d'utilité d'un vote correspond à chacun des électeurs qui voit plus ou moins une utilité stratégique ah oui non ça reste non non personne dit qu'un vote utile c'est un bon vote et qu'un vote d'autres votes serait inutile non ça c'est ce qui est malheureux c'est que beaucoup de gens sont désintéressés de la politique mais se mobilisent fortement pour voter contre un candidat et non pour typiquement voter contre le RN c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas désintéressés de la politique à l'inverse on pourrait te retourner le truc en disant que le vote RN est un vote contestataire qui peut aussi être un vote qui séduit des gens qui sont pas plus intéressés que ça par la politique mais qui veulent dire quelque chose envoyer un message tu vois c'est quoi ce qu'on appelle un vote républicain bah là encore c'est pas à moi de dire si un vote est républicain ou pas mais alors historiquement au 19ème siècle le vote républicain c'était littéralement voter pour la république au moment où il y avait des monarchistes donc c'était simple il y avait la droite la gauche les monarchistes les républicains merci Théo Barre pour ton sub et dans la seconde moitié du 20ème siècle le vote républicain c'est ce qu'on appelle le front républicain pareil le front républicain ça vient justement du 19ème siècle à une époque où les candidats républicains se rassemblaient au second tour pour faire barrage aux bonapartistes aux anti-républicains enfin aux gens qui menaçaient la république l'idée étant de dire au delà des désaccords politiques qu'on peut avoir ce qu'il y a au dessus de nos opinions politiques il y a un truc encore plus important qui s'appelle la république et on est prêt à tout pour sauver la république c'est ça ce qu'on appelle le front républicain on fait front pour sauver la république et donc on va voter y compris pour quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord mais parce que au moins cette personne respecte la république à défaut d'être d'accord sur d'autres trucs il y a au moins ça et que ça on l'a en partage donc c'est comme ça que vous avez à des élections locales dans le cadre de triangulaires je ne vais pas rentrer dans le détail mais des candidats qui se retirent du second tour pour favoriser un autre candidat républicain parce que c'est plus important de défendre la république que de défendre sa propre carrière politique et du coup si vous regardez les comportements électoraux dans qui défend la république etc ça dépend des moments de l'histoire mais on a considéré que le vote républicain ça concernait la droite conservatrice classique le centre la gauche socialiste la gauche sociale démocrate les communistes les communistes après le front populaire après la seconde guerre mondiale et la résistance et les gens qui sortent du cadre républicain pour reprendre l'expression ça désignerait une partie de l'extrême gauche révolutionnaire qui souhaite abattre l'appareil d'état et une partie de la droite elle aussi nationaliste révolutionnaire qui souhaite la collaboration avec le fascisme l'instauration d'une dictature ou de je sais pas quel régime monarchique qui mettrait de fait fin à l'état de droit à la république et aux droits de l'homme donc une fois que j'ai dit ça c'est plus facile à regarder dans l'introviseur qu'à regarder vers l'avant parce que tous les candidats se réclament de la république est-ce que le RN est une menace pour la république aujourd'hui ? bah ça c'est une question de point de vue ça donnerait quoi à une cohabitation en 2022 ? perso j'ai jamais connu ça en vrai bah j'en sais rien ça dépendrait qui cohabiterait avec qui dans ton idée ? je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'avoir une cohabitation en ce moment là dans le contexte une cohabitation c'est quand même un peu un affaiblissement de la position de la France à l'international parce que ça a beau être un domaine réservé du chef de l'état si t'as une cohabitation entre un chef de l'état et un premier ministre qui sont radicalement opposés sur la question de l'Ukraine par exemple Poutine va se frotter les mains question de point de vue là encore mais la cohabitation a très peu de chances d'arriver à cause de l'inversion du calendrier législatif c'est même pour ça qu'on a inversé le calendrier le calendrier électoral c'est justement pour éviter les cohabitations ce qu'il faut bien comprendre c'est que je vois bien qu'il y a beaucoup de gens dans le chat etc je l'avais déjà vu par le passé qui sont séduits par l'idée d'une cohabitation notamment parce que vous êtes pour la plupart d'entre vous des gens qui n'avaient pas connu ça des gens qui sont nés après l'an 2000 des choses comme ça etc la cohabitation ça paraît un peu virtuel etc en partie aussi parce que la cohabitation a des vertus dans ce qu'elle déprésidentialise une 5ème république qui est considérée trop présidentielle c'est vrai ceci étant si on a mis fin à la cohabitation c'est aussi pour de bonnes raisons c'est à dire que personne n'était satisfait de la cohabitation en fait la cohabitation c'est un régime bâtard qui plaît pas à grand monde sur le moment quand t'es en dehors de la cohabitation tu peux dire que c'est une bonne idée quand t'es dedans tu dis mais en fait c'est débile comme truc c'est absurde le président de la république et le premier ministre se détestent le président de l'opposition le chef de l'opposition le chef indirect de l'opposition est à l'Elysée qui du coup a peu de pouvoir enfin ça voilà encore une fois ce que je suis en train de vous dire c'est un avis qui a été partagé partagé par beaucoup de monde à l'époque pas partagé par tout le monde encore une fois c'est pas unanime mais quand même une grande partie de la classe politique était en mode bon on est d'accord on arrête ces conneries là c'est pas possible on peut pas avoir un président élu et une délégislative à mi-mandat qui lui coupe les jambes la cohabitation ça fait juste qu'aucune loi ne passe parce que personne des deux côtés ne veut faire de concession non non la cohabitation ça n'empêche pas la clarté des majorités quand il y a une cohabitation on sait qu'il y a le premier ministre et il fait passer des lois Jospin à la gauche plurielle en 97 c'était une cohabitation t'inquiète la gauche avait la majorité la gauche votait les lois il n'y avait pas de problème la droite était minoritaire il ne pouvait pas faire barrage donc voilà il y a eu d'autres cohabitations plus tendues mais bon puis il y a eu des régimes qui n'étaient pas des cohabitations où les majorités n'étaient pas claires non plus ça arrive ça peut arriver pourquoi elle frise ma cam là ? non c'est bon la cohabitation c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les contre-pouvoirs non parce que les contre-pouvoirs ça ne se limite pas seulement aux législatifs et aux exécutifs les contre-pouvoirs c'est aussi les pouvoirs économiques médiatiques parlementaires merci l'hydre les magistrats les corps intermédiaires contre-pouvoirs c'est large c'est pas seulement institutionnel ceci étant je le redis encore une fois la cohabitation a le mérite d'opérer ce qu'on appelle dans le jargon un retour au texte c'est à dire qu'on applique la constitution de manière un peu plus un peu plus enfin un peu moins présidentialisée par définition le président n'a plus la majorité donc le président il fait quoi ? il s'enferme à l'Elysée de toute façon c'est plus lui qui gouverne donc il ne faut rien enfin il ne faut pas rien évidemment vous en doutez mais il redevient ce que De Gaulle a théorisé dans son discours de Bayeux il redevient un arbitre au-dessus des partis garant de la constitution qui se limite à un pouvoir très limité un pouvoir de nomination le reste ça reste du contre-saint donc en réalité c'est surtout le Premier ministre qui décide c'est un peu un système à l'anglaise encore qu'il ne faut pas tout comparer non plus parce que le président de la République même en cohabitation garde la main sur l'international ce qu'on appelle le domaine réservé un président allemand ouais un peu un peu est-ce que c'est systématique pour un président d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale depuis 2007 oui c'est devenu systématique c'est pas automatique non plus parce qu'il y a des élections mais en fait comme on organise les élections législatives juste après les élections présidentielles l'élection présidentielle pardon on dit pas les élections présidentielles on dit la présidentielle il y a une seule élection avec deux tours de scrutin mais c'est une élection donc comme on organise les législatives juste après la présidentielle c'est normal que les oui 2002 pardon oui 2002 2002 la réforme était déjà en train de regarder c'est normal c'est normal que que les électeurs votent de la même manière à peu près entre la présidentielle et le mois de juin vous par exemple je sais pas pour qui vous allez voter en mai prochain je vois pas pourquoi est-ce que vous changeriez d'avis entre votre vote à la présidentielle et votre vote aux législatives si vous êtes écolo bon vous allez rester écolo en un mois vous avez pas changé d'avis c'est un peu basique ce que je suis en train de vous dire mais c'est justement pour ça qu'on l'a créé comme ça oui qui décide du premier ministre dans le cadre d'une cohabitation alors le premier ministre est nommé par le président de la république mais le premier ministre mais en fait le président de la république choisit pas qui y veut puisqu'il est forcé de tenir compte politiquement il est forcé de tenir compte de la majorité à l'assemblée nationale donc il nomme premier ministre le chef de la nouvelle majorité en espérant qu'il y ait un chef clair sinon on se retrouve dans un truc à la belge avec des coalitions impossibles est-ce que c'est possible d'avoir aucune majorité aux législatives oui absolument c'est tout à fait possible de se retrouver dans un système très éclaté comme il y avait sous la quatrième république par exemple où aucun parti n'a à lui tout seul la majorité donc à ce moment là il y a ce qu'on appelle des coalitions c'est à dire que plusieurs parties se mettent d'accord entre eux pour créer une majorité ensemble donc ils négocient ils discutent du programme c'est le système à l'allemand notamment l'Allemagne beaucoup de pays d'Europe du Nord sont gérés avec ce qu'on appelle les élections à la proportionnelle avec des coalitions gouvernementales où il y a plusieurs parties au sein de la coalition qui négocient et qui se mettent d'accord vous avez des accords de coalition c'est le cas en Allemagne Olaf Scholz est chancelier allemand élu et soutenu par une coalition de trois partis politiques différents les sociodémocrates les écolos et les libéraux qui sont mis ensemble qui sont mis d'accord bon on est ok pour emmener l'Allemagne dans telle direction on va faire ci on va faire ça c'est totalement officiel ah oui c'est totalement officiel oui bien sûr la gauche plurielle c'était pas un peu ça si la gauche plurielle c'était ça je crois que la gauche plurielle il s'était mis d'accord avant les législatives quand même la gauche plurielle c'était les socialistes les communistes et les écolos ensemble et c'est comme ça que vous vous retrouviez avec Lionel Jospin premier ministre socialiste Dominique Voinet ministre des transports je sais plus écolo et Marie-Georges Buffet ministre des sports communiste et le PRG aussi oui c'est vrai le PRG au niveau local c'est encore plus fréquent la mairie de Paris je vous rappelle la mairie de Paris est dirigée par une coalition de gauche depuis 2001 ça fait 20 ans ça fait 20 ans que la mairie de Paris est dirigée par les socialistes les communistes et les écolos ensemble voilà alors aujourd'hui effectivement vous avez raison aujourd'hui on est aussi dans un système proche de la logique de coalition c'est vrai mais alors c'est pas comparable avec la gauche plurielle attention aujourd'hui il y a aussi à l'Assemblée Nationale une majorité qui soutient Jean Castex député macroniste comme on les appelle parfois qui est composé de trois groupes de députés différents alors ils sont d'accord pour soutenir le même gouvernement donc ils forment ensemble ce qu'on appelle la majorité mais ils sont différents et vous avez la république en marche vous avez le modem et vous avez agir qui sont trois partis politiques différents trois groupes politiques différents à l'Assemblée Nationale qui voilà et donc il y a des ministres au sein du gouvernement issus de la république en marche du modem et d'agir merci Silur Lucifuge pour ton sub merci beaucoup agir c'est qui agir c'est un c'est un petit parti politique qui enfin c'est surtout un petit groupe de députés à l'Assemblée Nationale qui sont des députés issus des républicains en fait c'est les gens qui sont venus de la droite vers les républicains qui ont été exclus des républicains du coup non excusez moi pardon qui sont venus des républicains pour aller chez Macron en 2017 c'est des gens qui ont été exclus des républicains et qui ont donc décidé de créer leur propre parti donc c'est la droite qui soutient Macron alors c'est plus les seuls maintenant parce qu'il y a horizon aussi le nouveau parti d'Edouard Philippe mais Edouard Philippe n'a pas de députés Agir ils ont des députés et donc Agir ce sont des députés issus de la droite donc c'est les libéraux en fait c'est les libéraux de la république en marche enfin c'est les libéraux de la majorité c'est les LR avec Macron ouais en gros c'est vite résumé mais c'est un peu l'idée ouais en vrai c'est un peu ça Agir c'est le mouvement de Philippe non le mouvement de Philippe s'appelle Horizon désolé si ça vous embrouille la tête c'est normal ça embrouille la tête de tout le monde peut-on parler de droite plurielle ou de centre pluriel par le passé il y a eu des coalitions UDF-RPR ça a existé c'est vrai donc il y a eu des droits de pluriel au Sénat la majorité sénatoriale c'est les républicains et les centristes ensemble les centristes étant un groupe qui s'appelle les centristes c'est pas moi qui dit qu'ils sont centristes Agir c'est pas le mouvement de Pécresse aussi non le mouvement de Pécresse s'appelait Libre c'était son nom je suis désolé je sais que ça vous embrouille beaucoup l'esprit tout ça mais je suis désolé c'est voilà UDF-RPR ouais ouais et l'UDI est où avec ça ? l'UDI c'est les centristes au Sénat donc ils sont alliés aux républicains au Sénat l'UDI soutient Valérie Pécresse donc l'UDI oui l'UDI c'est un groupe l'UDI c'est un parti politique de centre droit libéral c'est un peu les héritiers de l'UDI on va pas se mentir c'est les Giscardiens qui fait alliance historiquement avec la droite au niveau local et au niveau national donc là ils ont un accord avec Valérie Pécresse voilà d'ailleurs l'UDI ils ont dû apprécier hier ouais ouais tu vois ouais ouais c'est ça l'UDI c'est l'UDI l'UDI moins le modem oui en fait oui t'as parfaitement raison c'est ça alors je pourrais pas rentrer dans le détail mais l'UDI c'était un grand parti de centre droit héritier de Giscard et l'UDI a éclaté en plusieurs parties dont l'UDI est resté à droite et le modem a défendu l'idée d'un centre indépendant autour de la candidature de François Bayrou voilà ah là là c'est à dire quoi les libéraux le libéralisme politique c'est une doctrine de pensée tournée autour de la responsabilité de l'individu de sa liberté ce sont des gens qui souhaitent moins de moins de charges fiscales et sociales moins d'état moins de fonctionnaires plus de liberté pour les entreprises c'est des libéraux est-ce qu'il y a des règles sur le nommage des partis et des mouvements non libre-échange oui favorable au libre-échange aux règles du marché c'est ça le libéralisme alors encore une fois toujours faire attention parce qu'aux Etats-Unis on utilise le mot liberal en anglais mais qui en fait désigne la gauche là-bas par opposition aux conservatives qui désigne la droite aux républicains donc attention pareil sur les libéraux en Europe du Nord etc tous les libéraux ne sont pas libéraux de la même manière puis encore une fois j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure les idées politiques ont une histoire donc elles viennent de loin elles ont pu évoluer etc avec le temps il y a le libéralisme politique et le libéralisme économique effectivement qui n'est pas toujours la même chose les libéraux et politiques ça va être ce qu'on peut appeler les progressistes parfois les gens qui sont favorables à la liberté des individus de définir eux-mêmes ce qui les regarde c'est à dire que vous allez retrouver là-dedans les libéraux sont des personnes qui soutiennent le mariage pour tous la PMA la dépénalisation des drogues voilà chacun est libre de définir l'IVG bien sûr chacun est libre de définir pour lui-même ce qui concerne sa vie sa santé ses amours ça c'est du libéralisme parfois on utilise le mot libéralisme politique pour le différencier du libéralisme économique qui désigne davantage effectivement une école de pensée économique visant à laisser le marché faire par lui-même sans trop d'intervention des états dans son fonctionnement je synthétise à grands traits liberté de croyance aussi oui 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 liberté de croyance absolument liberté de conscience absolue ouais complètement et du coup pourquoi on leur tape dessus non mais on leur tape pas dessus il y a des gens qui leur tapent dessus parce qu'ils sont pas d'accord c'est tout ce sont des désaccords politiques tu manges quoi ce soir c'est une bonne question je commence à avoir faim perso je reste de ta gléatelle au truffe reste de ta gléatelle au truffe oh le bâtard profite bien petit sondage sur ce que tu manges non c'est pas vous qu'elle est décidée on va pas commencer libéralisme culinaire c'est pas l'état qui va définir ce que je mange putain à propos d'état j'ai regardé hier pour essayer de m'endormir j'ai regardé un documentaire sur la révolution culturelle de Mao j'aurais pas dû quelle horreur ça m'a retourné l'estomac ça m'a pas aidé à dormir ouais la joie je sais pas pourquoi j'ai lancé ça je sais pas à quoi je m'attendais en même temps je faisais une insomnie je dis en mode ah tiens je vais mettre un docu ça va m'aider à dormir les images en noir et blanc la voix grave qui te raconte l'histoire et tout ouais ouais vas-y et en fait c'est horrible la révolution culturelle là les années 60 les images et tout en noir et blanc drôle de bail pour trouver le sauveil non mais je fais souvent ça regardez des docu sur Arte ouais non sur Youtube j'ai bicrave j'ai bicrave un docu ripé non en fait non pour être très exact je cherchais un documentaire que j'ai pas réussi à retrouver je suis vénère un documentaire que j'avais regardé au tout début quand je m'intéressais à la politique quand j'étais jeune un documentaire qui s'appelle les années Mao les années Mao c'est un documentaire qui a été écrit par Bernard Debord les années Mao c'est un documentaire qui a été fait au début des années 2000 au milieu des années 2000 par Bernard Debord qui raconte les années Mao en France Mao Tse Tung et la révolution culturelle chinoise a eu un impact en France sur un petit groupe de militants politiques révolutionnaires dans l'ambiance 68 Ard qui faisait la promotion des idées de Mao et proposait un retour aux sources du léninisme etc. alors tous les mots que j'utilise là doivent vous paraître très bizarres mais c'est une époque il fut un temps où il y avait des étudiants comme ça qui mettaient de l'ambiance dans les facs autour des idées de Mao Tse Tung et qui ont eu un impact non négligeable notamment sur toute une intelligentsia française des journalistes des artistes un peu la gauche mondaine parisienne très portée sur les idées révolutionnaires 68 Ard une partie ont été séduit par Mao et donc il y avait plein de jeunes qui se réclamaient du Maoïsme dans les années 60 et le documentaire propose un retour sûr donc c'est au début des années 2000 que Bernard Debord est allé rencontrer les anciens Maoïstes pour qu'il raconte les souvenirs qu'ils avaient de cette époque là et surtout les regrets qu'ils avaient d'avoir soutenu l'horreur qu'a été le Maoïsme donc c'était avant Solzhenitsin etc enfin c'était un moment un peu particulier de l'histoire de la gauche française et Bernard Debord lui-même était un Maoïste Bernard Debord était un Maoïste je ne me souviens plus exactement l'histoire de Bernard Debord mais il était un Maoïste qui est allé en Chine il fait partie des rares qui sont allés là-bas il a enseigné le français à l'université de Pékin et surtout il a vu ce que c'était que le Maoïsme et du coup il s'est barré il a adhéré à Amnesty International je crois un truc comme ça c'est fait partie d'une génération de gens qui ont été tellement dégoûtés par les expériences communistes qu'ils ont vite rejoint les ONG en disant non mais en fait il faut réparer les horreurs absolues qui ont été combises par ces régimes et voilà quand t'as 19 ans t'es influençable à la Sorbonne en 69 youpla boum le communisme et tout puis bon quand t'as 25 ans tu te payes le voyage tu vas là-bas tu reviens en disant non mais en fait c'est pas cool donc voilà et donc voilà donc c'est en cherchant ce docu que j'avais bien aimé à l'époque il y a Gérard Miller notamment je crois dans le docu que je l'ai pas trouvé du coup du coup du coup j'ai regardé un docu sur Mao tiens tant qu'à faire la révolution n'est pas un dîner de gala voilà c'est la fameuse phrase de Mao Tse Tung la révolution n'est pas un dîner de gala qui l'a prononcé et qui a été une justification pour les étudiants les gardes rouges pour torturer en gros à tour de bras humiliés emprisonnés redonne le nom du docu il s'appelle simplement les années Mao de Bernard Debord et j'aimerais bien mettre la main dessus parce que visiblement il est bien trouvable sur internet même sur les plateformes payantes je l'ai pas trouvé t'as cherché via Lina non mais je crois qu'il faut payer Lina pour c'est chiant Lina non seulement il faut payer mais en plus t'as pas les droits de diffusion donc si tu veux pour un streamer Lina sert vraiment à rien super la nuit de sommeil en regardant ça ouais quand est-ce que le JDG passe dans maxi j'en sais rien donc voilà c'est en cherchant ce truc là et j'ai pas trouvé du coup si quelqu'un arrive à le choper peut m'envoyer un petit DM pour me dire t'es ma je les bicrave je te les ripé si on peut se le passer sous le manteau c'est pas Taïwan c'est pas Roussel qui a dit que Taïwan était à la Chine aujourd'hui si si bah si ah bah le parti communiste français il y a des bons restes si 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 Roussel a été très critiqué quand il a dit que Taïwan appartenait à la Chine pour reprendre les mots qu'il a utilisé ce qui est sujet à débat ce qui est pas une position partagée par tout le monde notamment à gauche ce serait pas une incitation à un délit ça ? ah non j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai juste dit que s'il y avait des délinquants parmi vous qui pouvaient riper ce documentaire et me l'envoyer ça me donnerait une pièce à conviction pour les forces de l'ordre c'est tout ce que j'ai dit il faudrait que je la visionne d'abord mais je évidemment je collaborerais avec les autorités compétentes faut vérifier que c'est bien elle c'est ça les gens vont t'envoyer des sextapes grave le visionner pour confirmer que c'est bien le documentaire dans son intégralité bien sûr oui oui et qu'il n'y a pas de décalage son image non non mais c'est important on pourra plus présenter au présidentiel après ah bah non vous aurez un casier t'imagines ton casier judiciaire c'est à partager illégalement un documentaire d'histoire des bons livres de science politique non non ne me demandez pas des recommandations de lecture moi je ne lis pas je n'aime pas lire donc non je suis désolé je ne peux pas vous recommander des lectures lisez la presse voilà c'est tout lisez la presse c'est très bien la presse j'aime beaucoup le monde j'aime beaucoup les articles abonnés du Figaro Libé Mediapart Lops merci Galander la croix on en parlait tout à l'heure et en docu des recommandations ah en docu par contre je pourrais recommander des bibliothèques entières un jour je ferai ma bibliothèque idéale je vais un chaputo tous les jours la croix et la bannière Arte il y a de bons docu ah d'une manière générale la proc d'Arte est géniale moi j'adore la chaîne Youtube d'Arte elle est vraiment très très cool je réalise des docu Chaputo mais Chaputo c'est de l'histoire c'est très bien non si j'ai regardé un docu que j'ai adoré qui s'appelle le mystère des pyramides je sais pas si vous connaissez qui t'explique qu'en fait contrairement à ce qu'on pense à ce que racontent les scientifiques vendus au grand capital en fait les pyramides ont été construites par des extraterrestres je rigole ne regardez pas cette merde en plus ça va on a passé l'âge maintenant ça c'est bon c'était la mode des années 2000 quand les gens sortaient des documentaires complotistes la révélation des pyramides ah oui c'est la révélation des pyramides pareil Hold Up je sais pas si vous connaissez Hold Up c'est un super docu vachement bien renseigné sur le Covid et ça démontre que bon voilà quand même c'est à peu près tout ce que ça démontre il y a Loose Change aussi pour ceux qui s'en souviennent putain Loose Change des années 2000 les j'ai dit quoi j'ai dit donc Look Up non c'est pas Look Up étant quand il s'appelle Hold Up non Hold Up Hold Up pardon Loose Change c'était le 11 septembre 2001 une espèce de vidéo complotiste de merde qui avait circulé à l'époque sur les prémices de Youtube à l'époque ah ouais c'était ouf j'ai failli tomber avec Loose Change ah bah c'était une autre époque d'internet c'était une autre époque Loose Change à l'époque ça a marqué son monde bah il a fait tomber plein de gens plein plein de gens sont tombés dans Loose Change qu'est-ce que c'est ? bah Loose Change c'est un documentaire qui essaye de démontrer que la version officielle sur le 11 septembre 2001 ne tient pas voilà et donc c'est mais c'est il a marqué son temps quand même ce documentaire il a vraiment marqué son temps ça a été un vrai mouvement ça a lancé des initiatives sur internet sur la question du 11 septembre On nous ment sur fonds d'anti-atlantisme d'alter-mondialisme aussi il y a toute une génération de jeunes qui sont votrés dans le complotisme le plus naze il y en a beaucoup qui se sont retrouvés ensuite dans les réseaux de Soral et de Dieudonné à l'extrême droite à développer un antisémitisme etc Thierry Messant c'est vraiment une époque ce que je vous raconte là Celui sur la mission Apollo était pas mal dans son genre non plus Ah il y en a eu sur les platines enfin ouais c'est ça sur les missions Apollo il y en a eu qu'on fait ça sur la NASA peut-être peut-être j'ai pas vu ça m'a probablement moins marqué c'est ça et ça s'appelait Opération Lune j'ai jamais vu bon regardez pas regardez pas ce genre de merde vraiment comme Hold Up la révélation des pyramides et tout c'est pas si c'est pas bon n'en mangez pas voilà ah c'est un troll Opération Lune ah c'était pour dénoncer d'accord c'est quoi le but de ton live ? non non mais là c'est bientôt la fin il est 20h30 ça fait beaucoup trop longtemps que je stream le mec il vient d'arriver il me demande tu fais quoi et du coup ça déclenche la fin du stream non 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 mais t'en vas pas reste là merci Saint-Grenade pour ton pari merci beaucoup le documentaire Indiana Jones c'est pas mal oui oui Tintin sur la Lune c'est pas vrai non plus si 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 Tintin sur la Lune c'est un film documentaire qui a été filmé par Stanley Kubrick à l'époque ouais ouais si si j'aime pas lire Jean-Massier 2022 par contre il lit tout le temps le chat ah ouais bah c'est déjà beaucoup de littérature et de haut niveau bon on va faire un raid chez l'invité de Backseat cette semaine Maxime hop hop je sais pas ce qu'il est en train de faire il fait un plateau sur sa chaîne donc des bisous à Maxime ce sera notre invité sur le plateau de Backseat ce jeudi notre invité de première partie l'invité de seconde partie vous le connaîtrez demain merci d'être viendu c'était cool passez une bonne soirée merci d'avoir été là et on se retrouve du coup demain à 14h30 pour les questions d'actualité au gouvernement à demain des bisous ciao merci d'avoir regardé cette vidéo